Bienvenue dans cet épisode spécial, mon année, exactement, bonne année, beaucoup d'argent, beaucoup de santé, et voilà mon ami, très belle transition, pour parler de santé, on a enfin l'épisode de santé physique avec une évité d'exception, Coréde, qui va nous parler de quoi ? Alors, elle va nous parler un peu de sport, un peu de course, beaucoup de carrière, mais aussi d'entrepreneuriat, mais il faut qu'elle nous parle un peu plus de la news qu'on vient d'apprendre, qui est capitale, parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est ce que je vais lancer l'épisode. C'est ce que je vais garder pour moi, mais… Mais non, 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 Coréde, il faut dire au peuple ce que tu viens de nous dire. Qui es-tu, Coréde ? Donc, Coréde, Coréde Ojobéla, donc, maman, épouse, passionnée par son travail, financière, marathonienne, et a priori, je suis sélectionnée pour courir au marathon des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Hé ! Alors, lâchez les likes ! Lâchez les likes ! Mettez les cœurs ! Mettez les cœurs ! Mon amateur ! Donc, voilà, voilà, quand on vous a dit invité d'exception, ce n'était pas des blagues. C'est ça. Pour vos résolutions, on vous a amené une experte. Voilà. Donc, après cet épisode, vous allez prendre beaucoup de résolutions. Et les fers, Inch'Allah. Et vous allez surtout apprendre beaucoup, donc… Oui, et tenir les résolutions. Ah oui, bon. Parce que c'est les fers, c'est vrai que c'est pas… Donc, Entrepreneur Status Africa, le podcast qui dit tout ce que les entrepreneurs pensent, tout bas. 2024, c'est parti ! Let's go ! Abonnez-vous, hein ! Voilà ! Voilà ! Shalom ! Salam ! Salut ! Oui ! Alors, épisode très spécial aujourd'hui, en ce mois de janvier. Bonne année, tout le monde ! Bonne année ! T'as vu comment on triche, mais nous, on dit la vérité. Oh ! On est en décembre. Oh, on est en décembre ! Quand on tourne ! On va sortir en janvier. Dans quelques jours, on sera en 2024. Voilà ! Exactement ! Nous sommes en présence d'un des CV les plus impressionnants de l'Afrique de l'Ouest ! Allez ! Quand même ! Ah bah oui ! Bon, ça t'a la coup fort ici, il faut que tu saches ça ! Corédée, est-ce que tu peux te présenter quelques instants ? Oui, donc je m'appelle Corédée Ojobella. Donc, Corédée, c'est le prénom, je précise toujours, parce qu'on m'appelle beaucoup Madame Corédée. Donc, Corédée Ojobella, donc j'ai plus d'une vingtaine d'années d'expérience professionnelle. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs. Donc, souvent, on me demande, mais comment tu as fait pour travailler dans autant de secteurs différents ? J'ai commencé dans la pub, en agence de pub. Ensuite, je suis passée chez l'annonceur, donc l'industriel. Donc, j'ai travaillé dans l'agro-business, distribution et production de bouillon culinaire. Ensuite, j'ai travaillé, donc, dans les médias. J'ai intégré Canal. Donc là, c'est un moment où je suis partie en France et je travaille sur toute la partie Afrique. Puis, je suis revenue, je travaillais pour une fintech. Et puis, après, la gardienne, donc retour au niveau des médias, lancement de Vibe Radio en Côte d'Ivoire et de toute une panoplie de médias sur le digital. Et puis, Écobanque. Écobanque. Depuis 2020. Depuis 2020, je suis directrice de la Banque des Particuliers. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, en fait, ce dont on va parler, c'est vraiment un sujet, je pense, qui a été peut-être ton fil conducteur sur toute cette carrière. C'est l'importance que tu accordes, je pense que tu habites, Jean le sait maintenant, l'importance que tu accordes à la santé physique. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire ce thème-là, le sport en particulier. Parce que, voilà, on a déjà parlé de santé mentale, on voulait aussi parler de santé physique. Mais on n'en voulait pas, voilà, parler avec un médecin, mais vraiment avec quelqu'un qui vit ça. Et qui place vraiment le sport au cœur de toute sa vie, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que c'est... Comment c'est... C'est une passion ? C'est quelque chose dont... J'ai toujours fait du sport. Il y a toujours eu du sport dans ma vie. Donc, j'ai eu... J'ai fait des arts martiaux, de la danse aussi, beaucoup de danse. Je faisais des spectacles quand j'étais plus jeune. Donc, moderne jazz, natation. Et puis... Et puis, donc, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire en 2004, il y avait... Je n'ai pas pu trouver de cours de danse pour adultes. Il y avait des cours de danse pour... Ah, pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes. Donc, je me suis remise... Je me souviens que j'allais tout le temps au Calao. Je me suis remise à la natation puisqu'il faisait chaud. Et ensuite, j'ai commencé à courir. Donc, je ne courais pas avant. Ah, tu as commencé là. J'ai commencé à courir. Je courais de temps en temps pour m'échauffer. Maintenant, dans le cadre du sport, c'est vraiment de l'échauffement. Donc, c'est pas assez... C'est quoi un kilomètre. Mais j'ai commencé à courir petit à petit. Et puis, en retournant, quand je ne suis pas partie en France, j'avais un bébé avec moi. Et c'était le sport le plus simple parce que tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous pour aller courir. Tu vas courir quand tu peux. Quand tu peux. Tu mets tes baskets et puis tu vas courir. C'est le plus simple des sports, tu veux dire. À gérer, à planifier. À gérer, voilà. Tu n'as pas besoin d'aller quand la salle est ouverte. Tu peux aller en pleine nuit si jamais le bébé a émergé sur moi. Dès que tu peux, tu vas courir. Ah ! Donc, c'était assez pratique pour gérer l'emploi du temps. Puis, j'avais un travail qui était passionnant, mais assez challengeant. Courir et courir parce que moi, je vois, dans tes statuts WhatsApp, c'est des 4 heures, 5 heures du mat. Pardon ? Oui, je… Attention, c'est ça qu'il faut qu'on précise. On appelle ça la 5 a.m. team. Donc, je cours très tôt le matin. 5 a.m. team. Donc, 5 heures du matin. C'est beau ça, parce que moi, j'en ai un comme ça, Kader, mais lui, lui, il appelle ça tuer le soleil. Lui, il appelle ça se réveiller avant le soleil. Oui, oui, c'est ça. Lui, il veut qu'il finisse de courir quand le soleil se lève. Ah ouais. Ça, c'est les champions. Mais pourquoi ? Il fait plus chaud. Non, il fait moins chaud le matin. C'est ça, il fait moins chaud. Il y a moins de circulation. Franchement, quand on court le matin et quand on court le soir, on voit la différence en termes d'atmosphère, de pollution, etc. Le matin, tout est… Enfin, c'est un peu comme la rosée, quoi. Ah oui. Le soleil se lève. Tout a eu le temps de redescendre. Tout a eu le temps de redescendre. Donc, c'est vraiment une autre respiration que tu as. Et puis aussi, pendant ce temps-là, tout le monde dort et moi, je peux aller faire mon sport, mon moment à moi pendant que tout le monde dort, que ce soit le travail, que ce soit la famille, etc. À 5h du matin, il y a très peu de gens qui… Il n'y a personne. Parce qu'à 19h, 20h, on peut encore te chercher. Oui, on peut encore te chercher pour quelque chose. Mais à 5h du matin, non. Donc, je cours exactement à 5h30. On est plusieurs. Ah, vous êtes plusieurs ? Oui, non, je ne suis pas seule. On a un groupe de coureurs et on court à 5h30. Mais genre, vous vous retrouvez vraiment, c'est un peu le groupe qu'on leur fasse un big up. Un big up. Baby Fun Run. Baby Fun Run, voilà. Bravo, les amis. Alors, à force à vous, vraiment. Le recrutement ne doit pas être simple. Sauf que là, vous pouvez recruter à fond, là. Comme on dit. Oui, en tout cas, à chaque fois que quelqu'un me dit « Ah, j'ai ma fille ou j'ai ma soeur ou j'ai un ami qui veut courir, etc. » Je lui dis « Ok, mais c'est 5h30. » Donc, il y a la moitié des personnes. Ah ouais, ça, c'est un bon filtre, ça. Je vais lui dire, mais du matin, du matin, pas du soir. Donc, voilà. Et puis, ça permet vraiment de faire une bonne gestion du temps. Parce qu'entre la famille et puis le travail, c'est un peu compliqué de courir le soir. Mais tu cours de 5h à quelle heure ? Donc, en semaine, semaine de travail, je cours, on court de 5h30 à 6h45, à peu près. Donc, on fait, en fonction de ce qu'on prépare, on a des plans, des programmes. Et on peut finir à 6h30 ou à 6h45. Donc, on court 1h à 1h15. Et puis, on fait des étirements, etc. Et ça me permet d'être au travail entre 7h30 et 7h45. Pouf ! Waouh ! Ça, déjà, c'est tôt, hein ? C'est bien, ça. C'est-à-dire qu'au moment où certains émergent, j'ai déjà fait une heure et quart de course et tu as déjà épluché tes premiers mails. Oui, parce que comme j'ai du mal à me réveiller, je me lève 45 minutes avant d'aller courir. Attends, 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 what ? Parce qu'il faut me réveiller quand tu vas me dire ! On pensait que c'était que dans les livres, là, où on dit, oui, se réveiller à 4h, etc. Oui, c'est ça ! Il faut qu'on comprenne comment on met ça en place. Mais parce que oui, parce que pour les gens, alors jusqu'à maintenant, je pense que tout le monde qui t'écoutait s'imaginait qu'en fait, tu te lèves à 5h comme une machine en mode... Vous ! Oui, en fait, dans ma tête, je dis, à partir de 5h... Et hop, elle est debout et puis on y va, quoi ! Telle une machine après toutes ces années, c'est naturel ! Non, j'ai du mal, enfin, j'ai besoin d'un peu de temps. Quoi ? Donc, on lève 45 minutes avant d'être sur les pistes. Petite, petite, petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sur tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram, je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre ? Pourquoi payer pour rejoindre un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas ? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que, bien sûr, il y a accès à Cahier à moi. Et ce n'est pas un groupe WhatsApp où, genre, on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est. On discute, on échange avec les gens et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc, vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens, les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier qui est le channel le plus actif et le plus dynamique où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris. Vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts, des cultures mèmes qui vous mettront des mèmes de haut niveau avec des personnes qui, en fait, ne savent même pas ce que veut dire un mot en uchi, comme moi. Donc, il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là, je vous ai sorti le quartier, vous verrez, il y a le book club. Il y a pas mal d'autres choses. Les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement, les gens, 150 euros, ce n'est pas grand-chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Kongossa autour de MLS, est-ce que ce n'est pas intéressant ? Vous-même, il faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kali et à moi de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram. Je prends mon temps, je bois de l'eau tiède en général, je scroll, je regarde mes... Enfin, si je veux lire un article, partager quelque chose à mes équipes, envoyer un statut... À 4 heures du matin. Aller sur LinkedIn, regarder mes mails aussi. Donc, je peux répondre à des mails que je n'ai peut-être pas traités la veille, etc. Et je suis plus du matin que du soir. Ah, donc, tes 30 minutes là, on va dire, avant de les courir, sont produites... Elles sont productives. Wow. Donc, c'est peut-être là que... Moi, je pensais même que c'était... Genre rien ? Tu herbes dans le lit ? Non, 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 non. Moi, je suis juste dans le lit, j'essaie de trouver la force. Non, je suis en train de tranquillement me réveiller, mais en faisant des choses plutôt soft skills ou hard skills. Donc, voilà. Pas de secret. Attends, moi, j'ai plusieurs questions. Déjà, l'eau tiède, tu peux nous expliquer. Alors, l'eau tiède, d'où est-ce que ça vient ? Ça fait plusieurs années que je bois de l'eau tiède le matin, parce qu'en fait, c'est mieux quand c'est à la température du corps. Et ce qui est bien dans le sport, c'est que tu apprends énormément sur ton corps. Tes faiblesses, tes forces, etc. Donc, c'est à la température du corps. Ça me permet de me réveiller doucement. Et je dois boire beaucoup d'eau, parce que je pars beaucoup d'eau avec le sport. Donc, je bois en 2 litres et 3 litres par jour, en fonction. Donc, le matin, je commence par 70 centilitres. Ensuite, toute la journée, j'ai un truc de 1,5 litres que je bois la journée. Puis, le soir, je finis. Et je bois effectivement beaucoup d'eau tiède. Ou de l'eau à température ambiante. Pas fraîche. Idéalement, pas fraîche. Maintenant, si je fais une longue course le samedi, c'est là qu'on fait les longues courses. On commence entre 5h30 et 6h, et on peut finir jusqu'à 9h. C'est là qu'il fallait faire les 3h et tout. 9h ! Là, le soleil commence à cogner un peu, quand même, vers 8h. Oui, 8h, 9h. On est content quand le ciel est couvert. On remercie le ciel. Et donc, là, je peux prendre un peu d'eau glacée et tout, parce que tu as effectivement soif. Et puis, un soir, etc., je prends. Mais en général, j'essaye de prendre de l'eau à température ambiante. Alors, c'est très intéressant. Moi, j'ai plusieurs questions. Déjà, le point principal, c'est tu te couches à quelle heure, du coup ? Parce que moi, je dis toujours aux gens, tu te lèves à l'heure à laquelle tu te couches. Oui. Donc, je me couche entre... Donc, idéalement, il faudrait que je me couche vers 22h. Si je veux faire au moins une nuit de 6h, 6h45, on va dire. Ouais, ouais, c'est court, Télie, j'avoue. Et donc, ça, c'est en semaine. Donc, je me couche en 22h et ça peut aller jusqu'à minuit. Voilà. Mais comment tu fais ? En semaine, hein. Le week-end, c'est différent, parce que je sais que je peux éventuellement rattraper avec une sieste après. Et quelle que soit l'heure à laquelle tu te couches, tu vas te réveiller à la même heure ? Je vais courir. Même si je me couche à 2h du matin parce qu'on a un dîner ou un truc comme ça, je vais être celle qui va se lever le lendemain et qui va aller courir. Mais cette habitude, tu l'as développée comment ? C'est-à-dire que sinon, on parle beaucoup des habitudes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à faire face à un challenge personnel ? Ou alors c'est grâce aussi au fait qu'il y a un club et donc tu n'as pas envie de décevoir ce club ? Alors, c'est les deux. Quand je courais, quand j'étais jeune maman, on va dire, la deuxième et que je courais, le matin, très tôt, c'était le moment où je pouvais. Ensuite, il fallait se préparer pour aller à l'école, ensuite aller au travail, etc. Donc, tôt le matin, c'était le moment où moi, je pouvais aller courir. Et donc, j'ai commencé comme ça à courir, mais je n'avais pas d'objectif particulier à part de me maintenir en forme. Et la course aussi, c'est un puissant, c'est un peu comme un psy. Parce que pendant la course ou pendant aussi la natation, si je fais des longueurs, je règle beaucoup de choses. Si je me suis couché la veille avec quelque chose qui n'est pas clair, à la fin de la course, j'ai réglé le problème, j'ai trouvé une solution. Si je cours seul, j'ai trouvé une solution ou alors j'ai rangé le problème et je me dis que ce n'est pas si grave que ça. Donc, ça aide beaucoup aussi à processer des choses. Donc, le matin aussi, c'est bien. Parce que quand tu arrives, je peux te dire que tu as la forme. Parce que tu es réveillé depuis 2-3 heures pendant que les hauteurs viennent d'émerger. Tu as à fond, tu as déjà fait presque une journée, une demi-journée et tout ça. Et donc, c'est vraiment intéressant cette course le matin, en tout cas pour moi. Ça me réveille bien, ça me met tous les sens disponibles pour réfléchir, pour écrire des strates, pour brainstormer, pour faire des choses un peu challengeants. Mais je n'avais pas d'objectif parce que je ne courais pas, je ne faisais pas de compétition à l'époque. Et quand je suis revenue sur Abidjan, j'ai fait mon premier 10 kilomètres au marathon de Côte d'Ivoire. Et bon, j'étais seule. Donc, je courais avec un ami et coach qui est de l'ONG, qui s'appelle Liam Key. Donc, à l'époque, j'habitais en zone 4. On se retrouvait au carrefour de Kumassi. On allait jusqu'à l'aéroport et on revenait. Puis un jour, je vois qu'il y a cette compétition. Je dis, bon, j'ai envie de le faire. Il dit, mais bien sûr, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème, on va s'entraîner. Donc, il m'a fait un programme. Et puis, je me suis entraînée. J'ai fait le 10 kilomètres toute seule. Première compétition. Je me souviens que le matin, dans le ventre, ce n'était pas très… En combien de temps ? C'était quoi ta perf, du coup, à l'époque ? Non, là, j'ai dû le faire. Je ne me souviens pas. J'ai des bonnes perfs maintenant. Mais non, des bonnes perfs, voilà ! Mais à l'époque, je ne me souviens pas. C'était surtout le faire. Le faire, c'était bien. Non, mais c'est pour voir le progrès. Je ne sais pas, peut-être une heure dix. Je ne sais pas. Ouais, une heure dix, c'est très propre. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et du coup, j'ai voulu passer au 21. Et donc, j'ai commencé à… Je suis arrivée sur Cocody, aménagée à Cocody. Avec un groupe, on a commencé à courir ensemble. On s'est donné comme objectif de faire 21 kilomètres. Le demi-marathon. Voilà. Mais tu avais déjà la discipline sans joindre le groupe, d'aller chaque matin. Oui. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment est-ce que tu fais pour… Tu vois, parce que… Pour ne pas avoir envie, quoi. De se dire le matin… Juste envie de dormir, je ne sais pas. C'est comment est-ce que tu fais pour avoir ce rendez-vous avec toi-même. C'est-à-dire le truc où chaque jour, tu y vas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ou bien peut-être que tu es juste comme ça et que ça se reflète dans tout le reste. C'est-à-dire quand tu décides quelque chose, rien ne peut t'arrêter. Tu vois, je pense que… Alors, il y a ça, mais il y a aussi le fait que… Donc, je planifie beaucoup. Et donc, je sais que dans la planification, il y a des moments pour tout. Et il y a le moment aussi pour soi. Et le moment aussi pour se faire du bien. Parce que le sport, c'est la santé avant tout. Et comme je dis, une fois que moi, j'ai fait mon sport, je ne sais pas la même personne que tu as le matin quand je n'ai pas fait de sport. Ah bon ? Oui. Ah, et ça, tu le ressens. Oui, tu es beaucoup plus… Tu es plus dynamique, tu as plus envie, tu es plus engagée, tu as… Rien ne t'arrête parce que tu viens de courir ou tu viens de faire une séance d'autres choses. Ça n'a rien à voir avec… Bon, quand tu n'as pas fait de sport, c'est corrédé normal. Mais quand j'ai fait du sport, je ne suis plus performante. J'avais vu un article qui disait que quand tu avais fait du sport le matin… Ça libère des toxines. Ça libère des toxines. Bien sûr. Dans le même article, il parlait des équipes quand ils faisaient du sport. Ils avaient réussi à analyser que tu gagnais en productivité de 12 à 14 %. Et ça s'explique aussi par le fait que quand tu fais du sport, surtout en plus le matin, tu as un sentiment d'accomplissement. C'est même chimique, en fait. Tu es fier quelque part. Même si tu ne l'écris pas, tu ne l'écris pas. En fait, ton corps est fier de toi. Et donc, ça te crée, on va dire, des hormones de bonheur. Et une énergie. Et une énergie qui fait que tu arrives à mieux délivrer la semaine. Enfin, la journée. Et l'autre point dont tu parlais aussi, c'est vrai que je suis plutôt comme ça. C'est que quand je m'engage à faire quelque chose, je n'aime pas décevoir, même si c'est me décevoir moins. Donc, du coup, je préfère le faire parce que je sais que si j'attends, si je me dis que j'ai sommeil, je vais faire le soir, le soir, ça va être plus compliqué de le faire parce que c'est encore une autre organisation. Donc, du coup, je me dis, allez, lève-toi. Ce sera fait. Ce soir, tu te coucheras plus tôt. Ce week-end, tu rattraperas si tu n'as pas assez dormi, etc. Et je sais aussi ce que ça m'apporte derrière. Maintenant que je fais des compétitions, que je vais courir sur des marathons, des semi-marathons ou autres, ou des challenge-laces et tout. Là, je sais que j'ai des objectifs. Amsterdam. Il n'y a pas d'autre comme ville. J'ai fait pas mal de villes, en semi ou en marathon. J'ai fait Paris, bien sûr, plusieurs fois, en semi-marathon. Accra. Accra, j'en ai. Ils en ont un. J'ai eu très chaud. J'ai eu très, très chaud. Mais il était bien organisé. Donc, Accra, j'ai fait Dakar. Il n'y a pas longtemps, je viens de faire le semi-marathon de Dakar. J'ai fait celui du Sénégal, qui est sur la petite côte, qui est à Salie aussi. J'ai fait un décembre. Je ne sais plus quand. J'ai fait Amsterdam, Rotterdam, Richemond, Washington. J'ai fait plusieurs pays. Washington aussi. Et tu trouves beaucoup de similitudes entre la discipline sportive et la discipline que tu dois avoir en tant que directrice. Tu as combien de personnes dans ta direction, d'ailleurs ? 80 personnes. 80, wow. 80 personnes. Et le sport, enfin, moi, je recommande à tout le monde, le sport, c'est vraiment un complément important. Non seulement c'est bien pour la santé, mais en plus, c'est un complément important dans son leadership ou son management. Ça développe pas mal de soft skills comme la résilience, l'engagement, aller au-delà, l'audace aussi. Et puis, le travail en équipe, c'est vrai que souvent, les gens pensent que quand tu cours, tu es seul, donc c'est toi seul. Mais si je veux paraphraser Kipchoge, ce qu'il disait aussi, c'est que si tu penses que tu vas courir seul et aller plus vite, tu te trompes. Parce que 100% de moi, c'est quand même le champion du monde. C'est pour ceux qui ont fait un marathon au moins de deux heures. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est Eliud Kishogge. Eliud Kishogge, cherchez-le. C'est notre fierté africaine. Champion, champion des champions. Le seul homme qui a fait un marathon au moins de deux heures. Aujourd'hui. Donc, il disait, 100% de moi, c'est 1% de toute une équipe qui travaille ensemble. Et d'ailleurs, pour faire son marathon au moins de deux heures, il a eu des lièvres, il a eu des voitures. Il y a l'aspect nutritionnel, il y a le physiothérapeute, il y a tout. Il n'est pas seul à l'avoir fait. Et lui, c'est vrai que j'avais même vu qu'il avait même ramené tous ses, bon, pas dire compétiteurs, mais tous ceux qui étaient presque aussi bons que lui pour l'aider à garder le rythme. Exactement. C'est-à-dire qu'eux, ils couraient, ils s'arrêtaient, lui, il continuait et il s'alternait à tour de rôle. Exactement. Pour l'aider à garder un rythme qui était peut-être un peu super à ce qu'il aurait fait normalement. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement, effectivement, le groupe t'aide, mais le groupe t'aide, même quand c'est des gens que tu ne connais pas, même quand ce n'est pas tes coéquipiers, puisque du coup, il y a une dynamique, une vitesse qui fait que tu vas vouloir t'accrocher à ce rythme. C'est vrai que, par exemple, il y a des matins où je suis fatiguée, enfin, je vais courir, mais je suis fatiguée, je n'ai pas envie de faire une vitesse ou je n'ai pas envie de faire tel exercice et tout. Et le fait de savoir que, donc là, on parle du groupe, que je vais rencontrer mes amis de course et qu'ils vont dire, ah non, non, on a écrit dans le programme, on fait des fractionnés, on fait des côtes, on fait les côtes. Côtes ? Bon, d'accord. Ah, les côtes, c'est fou. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé. Là, je me suis couché tard à 10 heures du matin. J'en fous, on y va. Et donc ça, ça change tout parce que, du coup, tu n'es pas seul. Tu aurais été seul, tu serais allé courir, mais tu aurais dit, bon, je change le programme. Je vais courir, mais quand même, je fais un truc un peu plus soft. Et ça aide beaucoup de courir en groupe. Ça aide aussi parce que, moi, j'aime bien, quand je fais quelque chose, me renseigner. Je suis curieuse, je lis, j'écoute des podcasts, etc., etc. Et plus ça a été, plus le groupe a grossi et plus on a eu des personnes qui sont arrivées aussi, qui sont aussi curieuses d'une autre façon, qui vont être plus scientists en termes de curiosité, qui vont te calculer le temps que tu dois mettre pour… Enfin, comment tu dois courir avec les statistiques pour pouvoir atteindre ton objectif. Donc, à nous tous, on se fait des programmes, on se donne des challenges, on ne court pas tous à la même vitesse. Ah, bon ? On n'a pas tous les mêmes objectifs. Ok, d'accord. On n'a pas tous le même âge non plus. Mais à nous tous, on arrive à se motiver pour que chacun d'entre nous se dépasse en fonction de son… C'est très similaire au management… Enfin, dans une entreprise. Les personnes n'ont pas les mêmes ambitions, on va dire, personnelles, n'ont pas la même expérience, n'ont pas les mêmes backgrounds, mais vous devez quand même avancer ensemble, quoi. Voilà. Et tu utilises beaucoup des analogies, du coup, quand tu parles à tes équipes. Oui, les pauvres. Les pauvres. D'ailleurs, il y en a qui ressortent des analogies de course ou de rugby, parce que je montre aussi des fois des extraits… De rugby ? Oui, je ne sais pas si vous avez vu le film Any Given Sunday. Ah, non. Il est pas mal. Sur, justement, motiver une équipe à se donner centimètre par centimètre, mètre par mètre. Exactement. Ah oui, mais c'est l'enfer du dimanche en France. L'un de ses plus longs discours. À l'époque, je regardais à… À l'ancienne ! Oui, le speech avec Jamie Foxx. Exactement. Ah oui, terrible, ça. Donc voilà, ça, ça fait partie des choses. Mais c'est marrant parce que même des personnes… Une fois, on a fait venir un consultant, Eric, et il est venu discuter avec mes équipes. On était dans un séminaire, justement. Et il a donné l'exemple de… Enfin, on ne s'est pas parlé avant, mais il a donné aussi un exemple de course. Donc, pareil, il expliquait comment c'est important de se dire que tout ne vient pas facilement. Il a montré des exemples de ces coureurs qui, pour pouvoir atteindre leurs objectifs, souffraient. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Oui, oui, bien sûr. Souffraient, mais ne lâchaient rien pour devenir l'homme le plus rapide du monde, etc. Donc, le sport, oui, il y a beaucoup d'analyses qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'analyses. Moi, j'en fais tout le temps aussi avec le foot. Et l'autre fois, je parlais avec Anthony. Il faisait une analogie. Donc, c'était dans le foot américain, par exemple. Il y a des attaquants, il y a des défenseurs. En gros, tu restes… Oui, c'est pratiquement deux équipes différentes. Et tu restes à ta position. Tandis que, foot, on va te demander de compenser. Si tu vois que le défenseur est trop monté, même si tu es attaquant, tu vas en défense. Et donc, je trouve qu'il y a tellement de similitudes. Après, il faut que la personne en face comprenne l'analogie. C'est vrai. Il faut que la personne pratique un peu. C'est bien que la personne pratique un peu de sport. Ou au moins regarde. Bon, le foot, beaucoup de gens regardent le foot. Oui, malheureusement. Bon, on a une canne, là. Une canne, quand même. Mais le truc qui, moi, m'intrigue, c'est, Corridé, est-ce que… Je crois que je parle avec des sportifs parce que, du coup, j'en ai… Tu vois, c'est un truc que, moi, m'intéresse beaucoup. J'en connais beaucoup. Il y a un truc qui me fait toujours rire. Est-ce que tu peux dire aux gens qu'en fait, c'est dur quand tu cours, non, quand même ? C'est dur. En fait, les gens ont l'impression qu'arriver à un moment, c'est plus dur. Enfin, que c'est facile. Oui, mais quand quelqu'un excelle dans un truc de l'extérieur, on va toujours avoir l'impression de facilité. Oui, c'est ça. Mais c'est juste que… J'aime bien quand même donner l'occasion aux gens de dire, mais même quand tu cours maintenant, ce n'est pas genre en mode, ça ne te fait rien. Non, non, non. Après, oui, je peux faire un pace qui fait que je suis tranquille. Alors, nous, quand on court, on discute parce que ça travaille le souffle et en même temps, ça fait passer le temps et puis c'est un moment… C'est un autre level. On discute, on se dispute si on n'est pas d'accord sur des trucs, etc. Mais on discute, mais quand on est sur des exercices vraiment où il faut aller vite, où il faut aller à fond, ou quand, par exemple, on est sur un marathon, on discute moins parce qu'on sait qu'il va y avoir le moment difficile qui va arriver. Il va y avoir le moment du mur. Il va y avoir le moment où tu vas être peut-être blessé ou pas. C'est quoi le moment du mur ? Le mur, en fait, en général, autour de 30 kilomètres, tes muscles ne tiennent plus. 30 kilomètres ? Toi, il faut voir, 30 kilomètres. Hé, Seigneur. Ils sont… Ils disent, c'est bon, j'en peux plus… Tétaniser. Tu arrêtes maintenant ? Voilà, tétaniser. C'est le mental qui prend le relais. Et c'est le mental qui prend le relais. Sur les deux derniers kilomètres, enfin, 12,95. C'est le mental, c'est là que le mental prend le relais. Est-ce que tu as… Seigneur. Quand tu as hyper… Déjà, il y a des gens, le mental prend le relais dès 2 kilomètres. Vous m'excusez. Le mental est là dès le départ. Mais à un moment, tes muscles, vraiment, enfin, ton corps te dit, c'est bon. Et quand tu as une technique mentale, tu as quelque chose que tu visionnes qui… Oui. Moi, je fais des… Je calcule beaucoup. La dernière fois, j'ai vu sur Instagram un coureur, justement, il montrait un coureur. Voilà, un coureur, effectivement, elle était en train de calculer le nombre de kilomètres. Donc, je passe mon temps à calculer, à faire des pourcentages, à dire, là, c'est bon. Enfin, à me faire des petits objectifs dans le grand objectif. D'accord. Et puis, bien sûr, avec la montre, je regarde aussi le temps. D'accord. Et on est là… Ça me décourage ou pourquoi ? Non, mais elle, c'est justement… Elle sent le progrès. Je sens le… Tu sens le progrès. Mais si jamais, je vois… Donc, des fois, j'ai des bonnes nouvelles. Je regarde la montre. Je pensais que j'avais ralenti. Ah, mais non, comment ? Je suis dans le bon rythme. Je suis à 5,20 et tout. Et puis là, j'ai l'impression de courir vite. Je suis fatiguée. Ah, je suis assise. Il va falloir que je me dépêche et tout ça. Et donc, il y a… Donc, je fais ça. J'aime courir avec des personnes. Il y en a qui préfèrent courir seule dans l'équipe et d'autres qui préfèrent courir à deux ou trois. Donc, souvent, en fonction des courses, on est dans des groupes de deux, trois ou seul. Donc, ça aussi, ça me motive. Et donc, si la personne est fatiguée ou a un coup de blues ou un coup… Enfin, on peut, tu vois, peut-être ralentir et se soutenir moralement. Allez, tu vas y arriver, etc., etc. Les fois où je suis allée aux États-Unis pour courir, entre le décalage horaire, le long voyage, etc., je sais que les courses, à chaque fois, étaient difficiles. J'ai mis du temps à comprendre. Mais j'ai compris parce que le pire marathon que j'ai fait, c'était à Richmond, c'était en plein Covid. C'est l'un des seuls marathons au monde. Ah, qu'ils tenaient encore à cette période. Ce qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas annulé. Qu'ils n'ont pas annulé. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de compétitions. Ils ont tout annulé. Et celui-là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait le marathon sur 15 jours, si je me souviens, ou 3 semaines. Et tu pars tous les jours. Il y avait un départ entre 5 heures et tu dois être revenu à 18 heures. Donc, ils ouvraient et il n'y avait personne. Tu sais, pendant les marathons, ce qui est bien, c'est que tu as plein de gens. Oui, qui sont sur la haie. Ils nous ont mis des pancartes. Pense à la bière que tu vas boire quand tu vas revenir. Mais qui t'a dit de venir faire ça, etc. Donc, il y avait des pancartes. On était partis à 3. On a couru à 3. Il y avait très peu de gens. On a commencé à 5h30. On a couru le dernier dimanche de la course. Et j'ai fait mon pire temps. Je l'ai fait en 4 heures, je pense 32. C'est mon pire temps. Et ça a été dur. Et je ne comprenais pas pourquoi ça avait été aussi dur parce que je m'étais bien entraînée. Et ensuite, j'ai fait un semi aux Etats-Unis. Et pareil, je me suis... Et j'ai fait... Avant ça, j'avais fait un semi aux Etats-Unis, mais j'étais en vacances. Donc, j'ai profité de les vacances pour le faire. Donc, tu t'es déjà acclimatée au... Voilà. Alors que quand tu vas juste pour courir, tu arrives, tu fais une journée quand même de travail à distance. Tant. Puis ensuite, le samedi, tu voyages pour aller à l'endroit pour courir. Pour courir ? Le dimanche, t'es fatiguée. Et le lendemain, parce que t'as pas pris de vacances parce que tu as du travail qui t'attend, tu retournes. T'es fatiguée. Donc, aux Etats-Unis, c'est assez... Donc, je sais, par exemple, pour le semi en Washington, ma soeur de course avec qui je courais, elle m'a beaucoup soutenue. Parce que du coup, c'était dur pour moi, en fait. C'est vraiment dur pour moi. Elle, elle habite à Washington. Mais c'était vraiment dur pour moi, physiquement. Et on l'a fait en 2h02. Et je pense qu'on aurait largement pu le faire en dessous. Ou elle, elle aurait pu le faire en dessous. Moins de 2h sur un semi-marathon, vous êtes chaud. Écoute, mon meilleur, c'est 1h57. Mais il y a des gens qui font en 1h30. Oui, mais non, mais attends. Il y a toujours des gens. Non, mais 1h57, ça veut dire que ton 10 km, toi, tu le fais en 1h50 ou non ? Là, le dernier marathon qui a eu lieu en novembre, qui a été organisé, donc ils avaient fait un semi plus un 10 km. J'ai le fait en 57 minutes. 50 minutes, j'ai 10. Oui, donc j'ai la 8e femme. C'est génial. Mais ce truc de, parce que là, tu vois, tout à l'heure, tu as dit, oui, il y en a qui l'ont fait en moins. Puis là, tu as dit, j'étais 8e. Je sens une pointe de... De compétition, quand même. Il y a de la compétition. Mais c'est important. Mais c'est de la compétition avec toi-même. Ce n'est pas de la compétition avec les autres. C'est avec toi-même. Après, tu regardes, bien sûr, les stats, pour voir comment les autres... Comment tu performes. Comment tu performes. Mais tu as toujours été comme ça, alerte sur la compétition. Oui, je suis compétitive. Ou alors le sport... À la base. À la base. Donc même au boulot. Oui, dans le sens... Mais c'est de la compétition... Comment dire ? Bienveillante. Ce n'est pas de la compétition pour la compétition. C'est comment je fais mieux. Alors, par exemple, au boulot, quand je dis que je veux faire mieux, c'est que je veux apporter la solution au client. Ce n'est pas que je veux juste faire mieux pour faire mieux. C'est que je sais que je vais faire mieux parce que j'apporte la solution au client. Donc du coup, je vais être très compétitive parce que je veux être la personne qui apporte la solution au client. Donc forcément pour satisfaire le client. Donc en tout cas, c'est ça l'objectif. Après, bien sûr, il peut y avoir des couacs, etc. Il y a une autre... Je ne sais pas si c'est idée reçue ou pas. Mais on dit... Oui, le sport, ça enlève le stress. Ah, ça aide beaucoup. OK. Ça aide beaucoup. Parce que quand tu es dans une position en atteinte de direction, il y a quand même... Enfin, tu as été entre le DG, les équipes. Enfin, il se passe toujours pas mal de choses. Aussi, représentant de marque qui est quand même très visible etc. Enfin, on peut imaginer qu'il y a plusieurs sources de stress. Donc, quand tu cours, tu ressens que ça diminue ? Ça aide beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, ça te fait changer les idées. Le fait qu'on court dehors. Donc aussi, ça, ça permet de prendre l'air. Le matin tôt. Rien que prendre l'air déjà, c'est quelque chose. Ça te permet de prendre l'air. Il y a quand même des beaux spots de course. Nous, on court à l'université de Cocody. C'est joli quand même, l'université de Cocody. C'est joli, oui. C'est vallonné. Il y a un peu de vallon quand même. Je tiens à le dire pour avoir tenté. C'est très vallonné. C'est un peu vallonné. Mais c'est joli. C'est vert. Tu vois, quand le soleil se lève, on arrive à un endroit où on voit le soleil se lever sur la lagune. Enfin, c'est magnifique. Tu discutes aussi avec tes camarades de course. Donc, ça te fait penser à d'autres choses. Et puis, tu as aussi tes moments où tu es dans ta tête et tu es en train, comme je dis, de régler des problèmes ou de trouver des solutions. Ou de se dire, ah tiens, il ne faut pas que j'oublie telle chose. Donc, tu te le notes mentalement. Et après, dès que tu arrives au boulot, dès que tu peux, tu envoies le mail où tu discutes avec la personne avec qui vous allez apporter la solution. Mais le sport, c'est vraiment un... C'est un exutoire. C'est un exutoire. C'est un exutoire. Et je redis, parce qu'on entend beaucoup parler d'AVC, tout ça, c'est bon pour la santé. Parce que c'est vrai qu'on a des vies sédentaires. Aujourd'hui, avec Covid, je peux passer une journée à faire des réunions, des rendez-vous clients, etc. sur mon Teams ou mon Zoom. Donc là, tu bouges. Tu ne bouges pas énormément. Donc, c'est bien de bouger. On ne se rend pas compte à quel point on est sédentaire. On est très sédentaire. Ah oui. Je pense que même, c'est comme, tu vois, avec les trucs comme WhatsApp, etc. Enfin, tu discutes avec les gens, tu as l'impression que tu les as vus. Mais en fait, tu ne les as pas vus. Et ça fait un mois que tu es devant ton ordinateur. Ah non, des fois. Tu ne vois pas les gens m'en ont. Ah non, mais vous vous parlez régulièrement. Sur WhatsApp. Ça, on se parle, oui. Voilà, vous parlez régulièrement. Vous prenez des nouvelles. Tu sais ce qui se passe. Tu regardes son statut, etc. Mais la réalité, c'est que vous n'êtes peut-être pas vus pendant un an. Ou six mois. Et c'est ça. Surtout, bon, encore pire. Toi, encore, Kaïto, tu viens souvent au bureau. Mais comme je t'ai dit, moi, je suis tout le temps chez moi. Je bosse de chez moi. Donc, c'est une raison, je t'ai dit, pour laquelle j'ai pris mon chien et reine. Parce que sans lui, en fait, je n'étais pas de la journée. Je pouvais faire quatre, cinq jours, je ne suis pas sorti de chez moi. Donc, je n'ai pas à peine marché. Mais du coup, tu sens la différence, même si c'est une marche. Ça n'a rien à voir. Et puis, tu sais, ça me rappelle, quand je faisais ma retraite spirituelle Vipassana, c'était une des raisons pour lesquelles le sport était interdit. Pas parce qu'ils interdisaient le sport pour une raison précise, c'est qu'ils disaient qu'en fait, c'est l'une des façons les plus proches de la méditation d'avoir un exutoire. Donc, ils disaient qu'en fait, si tu voulais vraiment apprendre à te gérer, tu ne pouvais pas utiliser le sport. Parce qu'il y a des gens pour qui le sport, c'est leur méditation. Parce que le principe de la méditation, normalement fondamentale, c'est d'apprendre à rester dans le moment. Et c'est ce qui est magnifique avec le sport, surtout quand tu cours. C'est que tu peux penser à autre chose, mais tu vas toujours revenir. Tu vas checker. Juste, tu sens, tu es là, quoi. Tu checkes, en fait. Tu ressens, tu reviens à tes sensations. Et d'ailleurs, la méditation, beaucoup, c'est apprendre à être avec ses sensations. C'est littéralement ça. Et quand tu cours, en fait, quelqu'un qui court souvent te dira, en fait, oui, tu sens à un moment, tu as mal à la cuisse là. Tu sens que tu commences à, hop, 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 ça tire un peu sur le dos. Exactement. Quand tu vas chercher le deuxième, troisième. Le troisième souffle. Le troisième souffle, oui. Mais c'est vrai que moi, j'ai déjà ressenti ça. Et c'est un sentiment particulier. C'était, bon, il y a longtemps, j'étais en colloque. Il courait. Et donc, il m'emmenait parfois. Et c'est vrai, c'est exactement ce que Corédi disait. Il y a un moment où je pouvais parler ni rien, etc. Mon seul truc, c'était d'avancer. C'était de réussir à avancer. Mais c'est un sentiment quand même particulier. Parce que là, tu n'es même pas forcément dans des pensées. Non, tu es juste dans le moment. Oui, dans le moment. Et après, bon, quand tu prends ta douche et tout, tu reviens. Mais tu as l'impression d'avoir été ailleurs. Exactement. Pour les gens qui t'écoutent, ça, ce n'est pas un truc que tu as juste en faisant un quart d'heure. Non, c'est difficile. C'est un peu plus poussé. Après, sur la technique de course, il faut peut-être te corriger si tu peux donner des conseils aux gens. Je sais que ces gens se mettent à courir. Oui, j'ai plein de conseils. Pour les gens qui veulent commencer. Avant d'avoir ce moment, il faut qu'on parle un peu de Congo. Tout à l'heure, tu étais en train de dire qu'il n'y a personne qui court autant que le 1er ou le 2 janvier. Que là, il y a plein de monde. Ah oui, non. Alors, le 2 janvier. Coré, dé, à lâcher les vraies infos. Je peux vous dire. Tu vois, les coureurs snobs, en mode, regardez-les. C'est tout résolu. Non, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en tout cas, c'est plein. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui marchent, qui courent. Tout le monde se dit. En tout cas, en janvier, c'est les résolutions. Tout le monde prend une résolution. Tu le vois direct. Et tu le vois. Après, ça a diminué avril, mai. Mais par contre, c'est les mêmes qu'on voit depuis des années. Ah bon ? Oui, en janvier. Chaque année, en janvier, tu les vois apparaître. Non, pardon. Tous ceux qui restent toute l'année sont les mêmes tout le temps, qui viennent régulièrement pendant l'année, qu'on voit, qu'on croise, etc. À moins qu'ils aient voyagé ou qu'ils aient déménagé. C'est les mêmes. Mais par contre, chaque année, en janvier, février, mars, tu as des nouveaux virants à la course ou à la marche. Et le truc, c'est de tenir. Et moi, le conseil que je vais vous donner, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut se faire une routine. La première des choses, c'est qu'il faut se connaître. Il y en a qui ne sont pas du matin. Exactement. Ils ne peuvent pas le matin. Il ne faut pas se forcer à faire le matin si tu ne peux pas le matin. Mais moi, je recommanderais, même si tu penses ne pas être le matin, essaye. Essaye. Parce que peut-être que tu crois que tu es du soir, mais c'est mieux pour toi le matin. Donc, il faut bien se connaître. Il faut tester plusieurs choses. Et quand on a testé, qu'on a trouvé son rythme, à quel moment par rapport à sa vie perso, sa vie pro, etc. On peut avoir ces deux, trois séances de course, de yoga, de marche, de quoi que ce soit dans la semaine. À ce moment-là, il faut tenir 21 jours en bonté, 28 jours. Ah oui, la fameuse... Il faut créer une routine. Mais 28 jours où tu cours tous les jours ? Non, ça dépend de chacun. Il y en a qui peuvent se dire, je vais commencer par faire deux fois dans la semaine, ou une fois dans la semaine, une fois le week-end. Quel que soit ton engagement, c'est de le tenir. Mais il faut tenir l'engagement. Mais il faut au moins deux fois sur sept jours. Oui, deux, trois fois. Trois fois, je dirais. Voilà, dis la vérité aux gens. Parce que beaucoup de gens commencent, et souvent, je leur dis, ils ne commencent avec des habitudes trop petites. Oui, c'est trois. Une fois par semaine, tu ne peux pas une fois par semaine le prendre. Trois fois. Et ça peut être des choses différentes. Par exemple, il y a des personnes avec qui je discutais qui me disaient, j'ai acheté, pour Noël, j'ai eu un vélo d'appartement. Ah, les vélos de course, oui. J'ai dit, donc, les vélos d'appartement, tu te dis, le matin, si c'est trop compliqué avec les enfants, etc. Très tôt le matin, tu te lèves pendant que tout le monde dort. Tu fais tes 30, 45 minutes ou une heure de vélo. Et même si tu veux te donner une motivation, regarde une série. Parce que le vélo, tu peux faire un regard d'une série. Elle a regardé des séries. Ou regarde les news, ou rattrape, tu vois, un magazine que tu voulais regarder. Enfin, donc, rattrape quelque chose. Comme ça, ça va te donner ton rendez-vous. Il est génial, c'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire, il est dedans, maintenant, là. Je viens de le mettre dedans dans les grandes choses. Je suis un peu accro. Tu as quelle saison ? Quatre. Là, il est dans les Bombailles. Il commence à être dans les Bombailles. C'est bien. Billion, c'était pas mal. Il y a Succession aussi qui est pas mal. Moi, j'ai dû regarder. J'ai regardé. Mais je n'aime pas tout ce qui est… Comment ça s'appelle ? Satire. Oui, oui. J'ai un peu de mal. En fait, ils se moquent des gens riches, ça me fait mal. Il faut. Non, mais ça me fait mal. Les gens riches ne sont pas à ce point de con. Mais bon, c'est… Bobby Axelrod. Bobby Axelrod. Mais effectivement, sur le truc que tu disais sur « Commencer », un autre truc que moi, j'avais remarqué… Parce que bon, il faut que j'ai une relation avec la course un peu difficile. C'est le sport avec lequel j'ai le plus de mal. Donc, tu ne vas pas rejoindre le groupe en janvier ? Non, en fait, le problème avec la course, c'est que c'est vraiment le sport, je pense, qui est le… Comment dire ça ? C'est le plus… Un grand. Ouais. Je ne sais pas comment expliquer. C'est vraiment un grand. En fait, c'est vraiment… Non, c'est vrai. C'est elle-même, elle le dit, tu vois. Je ne sais pas. Non, je sais. Non, mais c'est vraiment un grand. Tu sais, les autres sports, tu as une sensation d'achievement qui est plus rapide. Mais la course, c'est vraiment genre… Si tu lâches… J'ai encore dans ma tête, l'un des meilleurs moments de ma vie, c'est quand j'ai couru pour la première fois et que j'ai pris du plaisir. Je m'en souviens comme si c'était genre hier. Ouais. Parce que c'était tellement dur avant que la première fois où j'étais passé 4 kilomètres et je me souviens encore parce que c'est la première fois où j'ai regardé et j'avais envie de continuer. Mais tu as regardé le chrono ? Le chrono. Alors, j'ai regardé mon chrono et je me suis dit non. Quand tu progresses, en général, c'est beau. Ouais. Mais il y a toujours la phase où tu progresses. Non, mais oui. Et attention, moi, je suivais la méthode au départ. Parce que quand je préparais mon triathlon, j'ai fait le triathlon. Oui, bon, la natation, c'était le truc cool. Le vélo, c'est dur, mais c'est moins, c'est long. Donc, tu as plus le temps de penser à autre chose, faire autre chose. Mais la course. Non. Mais surtout quand tu descends. Moi, j'ai fait un triathlon aussi. Quand tu as fini de nager, tu as fait le vélo 40 kilomètres. Puis tu descends et là, tu dois courir. Tes jambes ne te portent plus. Oui, tes jambes ne te portent plus. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête là, c'est bon. Et le truc, c'est que j'avoue, l'entraînement, je ne sais pas si tu vois, c'est la méthode où on disait qu'il faut que tu cours à 70% de ta VO2 max. Ou donc, en fait, tu prends… C'est l'endurance fondamentale. Oui, l'endurance fondamentale, voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, pour pouvoir courir longtemps, il faut que tu cours des fois très lentement. Limite, tu marches. Et au début, c'était très humiliant. Tu vois, quand tu dois faire 3-4 kilomètres où tu as l'impression de marcher, hyper humiliant. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tu fais ça. Parce que du coup, nous, l'entraînement de triathlon, on a l'entraînement de tous les jours. Donc, tu courais 2 à 3 heures par semaine. En plus de la natation. En plus de la natation et du vélo. Et du vélo. Et donc, du coup, je me souviendrai toujours du moment où, pour la première fois, genre, je devais faire, je crois, je devais faire 30 minutes et que je voyais que ma VO2 n'augmentait pas. Ma fréquence cadernes restait stable. Je dis, mais attends… Là, c'est bon, t'as vu. Là, j'ai dit, mais attends, je peux y aller, là. Et je me souviens, j'ai couru dans Garenne-Colombe. C'était cool. Bon, c'est arrivé 2 ou 3 fois dans ma vie, mais c'était… C'était cool, ouais. C'était cool. C'est sur la fin de mon entraînement. Et j'ai regretté d'avoir perdu ça. C'est vrai que la résidence… Mais ça peut revenir. Quand tu veux, ça peut revenir. Mais c'est vrai que la course, c'est un grain. Là, par exemple, on a couru le marathon. Ouais. Et quand on finit un marathon, on se propose une semaine entre 5 et 6 jours. Ah, quand même ! Genre, vous avez pitié de vous-même. Oui, c'est le seul truc où là, on se dit, allez. On essaie de faire une pause et tout ça. mais quand tu reprends après, tu perds moins 2 sur ta Garmin, tu perds en VO2. Enfin, tu perds tout. Là, tu te dis, mais ça va, tu arrives à recourir sans problème. Mais tu vois que tu as perdu de ta force et de ta forme. En 5-6 jours. En 5-6 jours. Si tu fais deux semaines, laisse tomber. Non, c'est bon. Tu reprends la course, tu te souffres comme si… Mais c'est un peu comme ça que même vous, ça vous arrive. Même vous, vous souffrez quand vous reprenez. Bien sûr. Il n'y a pas un moment où genre… Après 3 semaines, si tu as arrêté de courir 3 semaines, c'est la reprise plus difficile. Mais de toute façon, quelle est l'activité dans laquelle tu veux performer, qui ne va pas te demander… De reprise. Non, mais… C'est vraiment le truc qui est la lecture. Ça, ça ne me laisse jamais, par exemple. Mais ce n'est pas physique. Et c'est ça, le truc qui est terrible avec les trucs physiques. C'est qu'au bout d'un moment, ce n'est pas comme les trucs mentaux. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une prime à la constance. Exactement. C'est ce que les gens… Parce que si tu ne fais pas de trucs physiques, et c'est pour ça que c'est intéressant que tu sois venu, c'est que c'est quelque chose que tu ne peux expérimenter que dans le… Limite, dans le sport. Si tu ne fais aucun sport, il y a des gens que je connais qui n'en font pas, c'est une notion très bizarre, la constance. Parce que pour tout le reste, ils peuvent reprendre. Sans trop de… C'est vrai que je n'ai jamais vu ça comme ça. Oui. C'est vraiment le sport où tu sens que, oui, tu perds quelque chose à ne pas être constant. Oui. Tu le perds. Tu sens que tu pouvais faire ça. Maintenant, tu ne peux plus le faire comme tu faisais. Bon, moi, je dirais également la création de contenu. Ah bon ? Tu trouves aussi ? Non, mais c'est un autre registre. Mais c'est vrai. En gros, c'est les algorithmes qui sont comme ça. Si tu lâches… Ah oui, si tu lâches, tu perds, tu perds, tu perds, tu perds, tu perds. Si tu lâches ton épisode hebdo, c'est fini. C'est pour ça qu'on poste chaque dimanche depuis 60 dimanches. C'est clair. Franchement, oui. Mais c'est vrai que sur le sport, c'est comme ça, oui, aussi. Et je ne sais pas, tu as des exemples de quand quelqu'un a commencé. Et les gens qui courent beaucoup, souvent, vous avez des exemples de gens qui… Vous avez vu progresser ? Ah oui, j'en ai plein. J'en ai plein. Alors, moi-même, j'ai progressé. Oui. Avant qu'on fasse Baby Fun Run, j'étais aussi et je continue à être dans les coureurs de Baby. Dans les coureurs de Baby. Voilà. Donc, toutes ces personnes la courent un peu partout dans Abidjan. Et donc, je me souviens que je faisais beaucoup 5 kilomètres. Et un jour, Isabelle nous dit, si vous voulez progresser, il faudrait que vous fassiez en semaine plus de 5 kilomètres. Donc, avant, on courait à 5h45. C'est là qu'on a commencé à courir à 5h30. C'est là que vous avez rajouté les 15 minutes qui font la diff. Voilà. Donc, on a commencé à courir à 5h30 pour pouvoir se permettre… Donc, on préparait, je pense, un 21 pour pouvoir se permettre de courir 7 à 8 kilomètres dans la semaine. Tous les jours. Une journée sur deux. Un sur deux. Ah, vous courrez un jour sur deux. Voilà, un jour sur deux. Et puis, le week-end, tu as plus de temps le samedi matin. Tu te lèves très tôt et tu as plus de temps pour courir. Mais en semaine, c'est compliqué. Il faut que tu rentres, que tu te prépares, que tu fasses en sorte que les enfants aillent à l'école et que toi, ensuite, tu ailles au bureau. Donc, du coup, j'ai vu ma progression avec ce conseil-là. Donc, que ce soit elle ou Niamke, dont je parlais tout à l'heure aussi. Moi, avant, je courais, mais je ne faisais pas de fractionnés. Ah ! Et les fractionnés, il faut en faire. C'est désagréable, mais c'est… Mais la progression est là. Les côtes, l'endurance fondamentale aussi, c'est des choses que tu dois faire. Donc, on a pas mal de ces exercices-là. J'ai appris grâce au conseil aussi d'autres courants. Et dans Baby Fun Run, je me souviendrai toujours, on avait deux amis de course qui nous ont rejoints. Et leur premier semis à Abidjan, ils ont fait un temps… Enfin, ils ont mis du temps, ils ont eu du mal à courir, etc. Et je me souviens qu'il y en a un qui m'a expliqué que quand il me voyait courir avec les autres et qu'on était… Donc, je dis un pace de entre 6 et 6, 15 minutes par kilomètre, 5, 45 et 6, 15. Ils étaient épuisés au bout de 3, 4 kilomètres ou 5 kilomètres. Et aujourd'hui, il faisait marathon en 3 heures et quelques. Moi, mon meilleur temps, c'est 4 heures. Lui, il est capable d'arriver à 3 heures et quelques. Il s'est accroché, il a beaucoup lu, il a fait des entraînements, il a couru beaucoup plus que nous. Il courait deux fois par jour, même des fois… Deux fois par jour ? Oui, même des fois… Ah non, lui, il est chaud, peut-être ! Même des fois… Enfin, je me souviens que pendant le Ramadan, il y a une partie qui ne court plus. Donc, je lui ai dit, écoute… On était avec une copine, on lui a dit, écoute, on va te suivre. Donc, fais donc un programme, ton type de programme où on va courir deux fois par jour. C'est des choses. Le matin et le soir. Le matin et le soir. Le samedi, genre, tu fais 15-20 kilomètres le matin et le soir, tu dois remettre tes baskets et aller courir. Allez, 7 kilomètres. T'es au bout de ta vie. Mais tu le fais. Mais c'est pareil, c'était pour construire du kilomètre et travailler le cardio pour être bon, pour tenir sur la longueur. Est-ce que quand tu fais un entretien, si la personne dit être coureuse ou coureur, ça te… Ça a fait pencher un peu la balance. Je réfléchis. Je n'ai pas eu d'entretien avec des gens qui ont fait des marathons. D'accord. Ça ne m'a jamais fait pencher la balance. Mais je sais que j'ai un ami coureur qui m'a expliqué qu'il avait vu un chasseur de tête qui lui avait dit, ah ouais, vous courez. Et que ça a vraiment fait pencher la balance. Et c'est vrai que… Enfin, à chaque fois que j'ai été approchée pour des personnes qui savent ce que c'est la course, etc., quand ils voyaient dans mon CV marathonien, multiple marathonien, etc., c'était vraiment… Ah oui, quand même… Non, ce n'est pas la petite course, ce n'est pas le petit jogging. Marathon, c'est… Donc, je ne sais pas. Aujourd'hui, je n'ai pas eu ça. Mais c'est vrai que quelqu'un qui court, même si courir, finalement, c'est naturel. Dans notre… Enfin, il y a des siècles, on courait. Tout le monde courait. Il fallait bien se nourrir. Il fallait bien bouger. Il n'y avait pas de voiture. Il fallait se nourrir. On courait tous. Il y a même un livre que j'ai lu qui s'appelle Born to Run. C'est parce que ça fait partie de notre vie. C'est aujourd'hui, avec la modernité, on a moins besoin de courir pour manger. Même si la course est naturelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, à moi, je ne peux pas courir. Et quand ils te voient courir, ils se disent, waouh, tu arrives à courir, etc. Mais j'imagine que c'est la même chose quand ils te voient être ceinture noire de taekwondo ou champion de golf, tu vois. C'est pareil. Oui. C'est toujours comme ça. On voit le résultat impressionnant. Oui. Après, ce qu'il y a derrière. Mais moi, c'est un des trucs, je pense, qui est le plus dommage. C'est que les gens ne voient pas tout ce qu'il y a eu avant. Moi aussi, je peux faire. Et puis, moi aussi, en fait, moi, ce que je veux, c'est que c'est vraiment quand les gens voient ça qu'ils disent, ah, mais moi aussi, je peux. Moi aussi, si je m'y mets, si j'arrive à être constant, si je crée une routine, si je m'organise dans mon planning chargé, je peux le faire aussi. Mais c'est une question que, du coup, je me demande. Toi, qui as vu beaucoup de gens peut-être essayer de courir et abandonner, est-ce que tu sais reconnaître les gens qui… Est-ce que, on va dire, au comportement maintenant… Parce que le parallèle que je veux faire, c'est aussi sur le boulot, au bout d'un moment, tu commences à reconnaître les gens qui sont là pour le long terme. Oui. De ceux qui sont juste là pour la tendance. Je ne veux pas dire, mais est-ce que toi, tu arrives la même chose dans la course ? Donc, alors, déjà, comme nous, on court le matin très tôt, quelqu'un qui vient le matin très tôt plusieurs fois, c'est déjà quelqu'un qui est motivé. Oui, s'il est venu plus de deux, trois fois à cinq heures et demie. Il est motivé, oui. J'avoue, en fait, j'avoue, votre fuite est fort. Ça, c'est vraiment… Ça, ça ne ment pas. Ça, ça ne ment pas. Ça, c'est quelqu'un qui se dit, ah, lui, il est motivé. Deux, trois fois, on sait qu'il est motivé. On arrive toujours à avoir des personnes qui courent à des vitesses différentes. Quelqu'un qui est nouveau, donc souvent, il y a quelqu'un peut-être qui va courir avec lui parce qu'on ne fait pas tous les mêmes parcours, etc. pour s'habituer petit à petit et devenir peut-être quelqu'un, la personne qui va nous dépasser après. Donc, il y a ça. Déjà, il faut qu'il vienne plusieurs fois. Et puis ensuite, il y a quelqu'un qui est curieux de la course, qui est curieux de comment est-ce qu'il peut faire pour évoluer, etc., etc. Donc, c'est quelqu'un qui va devenir une passion pour lui. Si tu fais ça, c'est vrai que courir pour courir, ça peut être ennuyer à un moment. Si tu commences à dire, ah, tiens, je voudrais faire le 5 km en temps, de temps, je voudrais… Je fais marche-course parce qu'on a cet exercice-là aussi pour qui commence à courir. Marche-course ? C'est-à-dire, au début, tu marches peut-être deux minutes et tu cours une minute. C'est ça. Puis ensuite, tu cours une minute, tu marches une minute. Puis ensuite, tout ça sur 30, enfin, sur 5 km ou sur 30 ou 45. Et puis ensuite, tu cours deux minutes, tu marches une minute. Enfin, tu vas jusqu'à 10 minutes et enlever complètement la marche. D'accord. C'est ça. Mais c'est comme ça, tu fais même l'endurance et tout. C'est là où ça vient. C'est comme ça que tu apprends et c'est moins violent que si tu cours vite 4 km et après, tu es épuisé et tu ne te dis plus jamais. Et du coup, tu fais également attention à la nutrition. En général, ça va avec. Ça va avec. La nutrition, c'est vraiment… Enfin, c'est ton corps qui t'aide dans la course. Donc, du coup, tu dois faire attention à ton corps. C'est un peu ton petit bijou. Et donc, la nutrition, je fais attention à la nutrition. Je sais ce que je ne dois plus manger la veille d'une course. Des fois, je suis gourmand, je le mange et je le paye au moment de la course, le lendemain. Ah, tu le sens direct. Je sais ce que je ne dois pas manger la veille d'une course, ce que je supporte plus ou moins bien. Je sais aussi ce qu'il faut que je fasse quand j'ai des longues courses. Donc, je mange tout ce qui est féculents et tout pour pouvoir avoir l'énergie pour mes muscles et tout. J'ai fait des périodes où j'adore le fromage. J'ai fait des périodes… Donc, j'évite les produits l'été, sauf le fromage parce que je l'aime trop. Mais j'ai fait des périodes, du coup, même sans fromage, de 90 jours. Parce que mon kiné m'a dit « Les douleurs que tu as aussi, c'est parce que… » Ah, c'est lié. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça et ça m'a beaucoup aidé. Après, je l'ai fait. Mais il m'a eu. Il m'a dit trois semaines. J'ai dit « Trois semaines, ça va, ça passe. » Donc, j'ai dit « Ok. » Non, au début, je dis « Trois semaines, vraiment ? » C'est long. Il dit « Non, il m'a donné plein d'exemples de sportifs qui ont fait ça. » J'ai dit « Ok. » Donc, je fais trois semaines. Quand j'ai fini trois semaines, j'ai fini trois semaines. Trois autres semaines. Jusqu'à ce que passe les… Non, s'il m'avait dit 90 jours, tu n'aurais jamais fait. Et donc, il m'a fait. Et après, il dit « Non, mais c'est fini, là. C'est fini. Dernier. Et c'est vrai que j'ai senti… J'étais beaucoup plus légère quand je courais. Je courais beaucoup plus vite. J'avais moins de douleur, etc. Après, bon, il y a… L'amour. La vie, c'est le fromage. Voilà. Donc, malheureusement. Et puis aussi, je suis semi-végétarienne. Je ne mange pas de viande. Ah, tu ne manges jamais. Si tu ne manges pas de fromage ou de trucs… À quel moment tu vas… Non, je ne mange jamais de viande depuis pas mal d'années. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai arrêté, mais il y a longtemps. Ça fait longtemps que tu as arrêté de manger de bergine. Ah, ça, je ne savais pas. Et du coup, sur ce côté nutrition, est-ce que tu vois un lien avec ta performance au boulot, par exemple ? Ou… Oui. Alors, par exemple, ça va être difficile pour moi de manger lourd le midi. Parce que je… Les gens mangent les sauces. Tous ceux qui commandent les sauces. Parce qu'après, tu as envie de faire une sieste. C'est normal, ton corps… Il veut digérer. Il veut digérer. Les gars, attendez-moi vendredi. Quand tu fais beaucoup de sport, tu le sais. Parce que typiquement, quand on a une compétition, nous, on mange trois heures avant. Parce que tu ne vas pas venir te rajouter de la digestion pendant que tu cours. C'est impossible. Voilà. Donc, tu manges trois heures avant parce que tu as quand même besoin de manger. Mais comme ça, ton corps a digéré et tu n'as plus que les bénéfices d'avoir mangé un peu, etc. Et de ne pas être faible. Mais manger… Par exemple, moi, les midis, souvent, quand au travail… Le week-end, ça n'a rien à voir. Samedi, midi, foutu banal, etc. Mais je ne fais pas de foutu banal lundi ou mardi. Sinon, tu te rends du sang. Sinon, tu sens que… Donc, voilà. Donc, par exemple, je fais attention à manger quelque chose qui va me donner… Qui va me booster et qui va me nourrir le midi en semaine de travail. Parce que moi, je sais que j'avais fait venir même un médecin il y a quelques années pour parler à mes équipes. Parce que je pense que, bon, venant de moi, par exemple, ils ne comprendraient pas. Mais quand ils payent des choses à manger à midi, voilà, le poisson, la sauce, etc. Chaque midi, chaque midi. Et qu'en plus de ça, tu es toujours assis. Tu ne fais aucune activité. Et en plus, moi, je constate aussi… Sans parler des goûters ? Oui, sans parler des goûters. C'est important ! Les tatas, là, elles viennent même devant… Elles viennent avec les gâteaux ! Ah oui, elles vous connaissent ! Avec les gâteaux ! Et en fait, derrière, tu constates qu'il y a quand même des gens qui tournent mal à deux, trois jours, deux, etc. Et donc, parfois, les gens ne font pas le lien entre les deux. Et ça, c'est dommage parce que ça peut être grave, quoi. La nutrition, oui. Dans certains pays asiatiques, c'est la nutrition qui est ton médecin, ton médicament. Oui, c'est ça. Les meilleurs médicaments, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Donc, en fonction de ton corps, de tes allergies, etc., etc., on va te dire que c'est peut-être mieux de manger ceci. Enfin, on anticipe. Et du coup, tu tombes rarement malade parce que ton médecin te conseille au quotidien sur la meilleure façon de se nourrir. Les asiatiques, quand tu me demandais pourquoi je bois de l'eau tiède, mais les asiatiques boivent tiède tout le temps. Ils boivent du thé en mangeant. Quand il est tiède, ce n'est pas température ambiante. Non, c'est vraiment légèrement chaud. C'est presque chaud. Température du corps humain, donc 37. Voilà. C'est chaud. C'est légèrement chaud, on va dire. Exactement. C'est ça. Donc, ils vont manger avec du... Tu vois, prendre un thé. Avec de l'eau chaude. Avec de l'eau chaude. Pendant qu'ils mangent. C'est ça qui me fait rire. Pendant qu'ils mangent. Oui. Parce que c'est vrai, quand je t'en analyse, ça m'a surpris, ça. Ici, on a l'eau fraîche. Là-bas, c'est chaud. Oui. Et moi, je fais. Toi, tu fais ça ici ? Oui. Quand je... En tout cas, si je... Sauf si je suis dans un restaurant, etc. Mais en tout cas, si je suis chez moi, en semaine, le week-end, en général, je ne suis plus... Moi, je suis gourmande. OK ? Donc... Ah, voilà qui est intéressant. Le peuple ne l'aurait pas cru. Ah non, je suis très gourmande. Non, on va dire... Ah, c'est une grande sportive. Non, non, je suis gourmande. Tu vas me voir. Non, non, non. Mais du coup, je sais, j'ai des moments cheat day, tu sais, où tu triches. Et puis, j'ai des moments où je suis sage. Nous, tu es sage, même de l'année. Mais moi, je suis gourmande. Pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école ? Au sujet de la nutrition, par exemple. Ah ! Mais je pense qu'il y avait ça avant sur la nutrition, mais il y a très longtemps. Je pense à la période de nos parents, mes parents à moi. Mais aujourd'hui, la nutrition, l'éducation financière, tout ça, on devrait l'apprendre à l'école. Le sport. Pas seulement faire du sport parce que tu es compétitif. Parce que tu vas à l'école, mais aussi le sport qui fait partie de ton quotidien et de ta routine. Ta routine. Ça, ça devrait être dans une transmission globale. Alors, je peux te répondre sur la nutrition, sur pourquoi. Parce qu'avant, c'est dans les programmes scolaires. Oui, c'est ça. Tu sais pourquoi c'est sorti ? Non. Parce qu'en fait, à un moment, il faut que tu te rendes compte que les bonnes habitudes de nutrition sont contre les habitudes de consommation. Et donc, il y a eu toute une forme de lobbying pour changer la personne dont on communiquait aux gens. Oh, le complot. Non, mais ce n'est pas du complot. Le complot. C'est juste factuellement. C'est par exemple le petit-déj. Mais donc, ils ont sorti ça de tous les programmes du monde. Non, parce qu'en fait, à l'époque, c'était enseigné beaucoup dans la notion. Au départ, c'était centré sur les femmes. Il faut être très honnête. C'est ça, c'est vrai. Parce que là, je parlais de ma mère. Je pensais à ma mère. Exactement. Ma mère m'explique ce qu'elle a fait à l'école. À l'école, on leur apprenait comment nourrir une famille. Voilà. Et en fait, c'est que dans ces écoles-là, au fur et à mesure que les femmes ont pu s'émanciper, on leur a fourni de plus en plus des choses pour s'en faire gagner du temps. Oui. Sauf que ces choses qui font gagner du temps... Sont procès. Sont procès. Et donc, de moins bonne qualité. Du coup, ça n'allait plus avec les cours qu'on leur donnait. Du coup, au fur et à mesure, on l'a enlevé. Parce qu'en fait, on se rendait compte que juste, ça ne collait plus avec la réalité. C'est à peu près du moment où tu commences à dire, tu ne prépares plus un plat que tu fais cuire, mais tu le chauffes au micro-ondes, il y a beaucoup moins de place pour t'apprendre quelque chose à cuire. Tu vois, et c'est malheureusement très triste. Et c'est pour ça que tu vois les gens aujourd'hui, oui. Moi, ce qui me fait toujours rire, c'est le petit-déj qui est sucré. Oui. Ce n'est pas censé te sucrer un petit-déj. Et en plus, quand tu prends un petit-déj sucré, tu as plus rapidement faim que quand tu prends un petit-déj. Tu as faim plus vite dans la journée. Parce que ça creuse. Tu as moins d'énergie. Enfin, c'est vraiment, c'est le truc qui te bute. Il faut qu'on fasse un podcast sur la nutrition. C'est le belge. C'est un belge. Il ne peut pas en parler. Son chocolat chaud. 30 ans de céréales. C'est le pire. 30 ans de céréales, on ne va pas changer lesquels qui les gagnent. Mais je te dis que ça, c'est le truc. À chaque fois que tu parles à quelqu'un de nutrition, c'est un des premiers trucs qu'on te fait sauter. L'une des premières choses qu'on fait sauter, c'est les petits-déj sucrés. Première chose. Et quand les gens me demandent... C'est bien que les gens soient là. Parce que tu vois, un autre truc que j'entends souvent, c'est que les gens pensent que le sport, à lui seul, va leur faire perdre du poids. C'est impossible. Le sport et nutrition. Non, mais c'est nutrition d'abord. Et le sport, limite, aide à entretenir. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent... Là, le 1er janvier, quand il y a beaucoup de gens qui se mettent au sport... Ils font aussi un... Un régime avec. Mais il y a beaucoup de gens que je vois, ils pensent que c'est le sport. Parce qu'en fait, il y a un autre truc qui m'a fait rire. Si tu regardes les influenceurs fitness. Ou les influenceurs, bon, on va dire qu'ils vont dire aux gens qu'il faut perdre du poids. Qu'est-ce qu'ils montrent aux gens ? C'est difficile de se filmer en train de manger bien. C'est pas un contenu qui vend du rêve. Par contre, le contenu à la salle de sport. Le contenu où tu cours, il tourne bien, celui-là. C'est là où on dévoile ta ligne éditoriale pour le compte Instagram que tu as créé. Oh, seigneur, ligne éditoriale. Tu vas créer un compte Instagram. Ouais, ouais, ouais. Fitness ? Fitness. Pas fitness, on va se calmer. Je ne suis pas la rêve jusqu'à là-bas, mais... Tu vas t'abonner, tu vas apprendre des choses. Non, non, non. Apprendre, c'est moi qui m'abonner pour regarder ce qu'elle fait. Mais le truc, c'est plus qu'effectivement... Non, c'est... J'ai vu tellement de trucs de fitness au cours de ma vie qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, Instagram étant le lieu sacré de ça, si je vais là-bas, il faut forcément que je... Tu vois, je parle de ça, mais je... Je crois que je choisis le format, mais oui, Moulaygram sur Instagram. Waouh. Vous pouvez me trouver. On va... On attend. On va suivre la salle de sport. Non, mais je vais... En fait, le pire, c'est que d'expérience maintenant, je suis moins fan des salles. Après, j'ai eu ma période où j'allais à la salle pousser de la fonte, il n'y a pas de problème. C'est juste que, comme dit Coréde, j'ai réalisé que pour tenir, en tout cas au début, je préfère faire un truc où je suis plus libre. La salle, il y a quand même des contraintes. Et c'est... Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent au contraire aller dans leur rythme. Aller en salle, ça les motive. Ça les motive. Non, non, non. Mais moi, j'avoue, je préfère les trucs où je... Ouais, la boxe, mes trucs où j'ai moins mon rythme. Moi, j'ai tout tenté. Enfin, tenté. Enfin, la coach qui vient à la maison. Pourquoi t'as pas continué tout seul ? Je fais tout. Bon, coach, c'était le budget. Le budget ! Non, parce qu'en fait... C'est bien cher ! Avant l'arrivée du petit. Bon, quand il est arrivé, on a remodelé un peu l'organisation. L'organisation, le budget. Mais après, on a revenu, puis on a déménagé. Bon, bref. Après, j'ai commencé à faire tout seul. Justement, quand j'ai fait... Quand on a fait le... On a lu le livre. Atomic Habit. Atomic Habit. Ah, c'était l'an dernier. Où j'ai mis en place... Parce que ce truc de... Il faut être motivé, il faut être motivé, il faut être motivé. Là où ça m'a vraiment aidé, ce livre, c'est que... Oublie la motivation. Ça compte pas. Il faut mettre en place une habitude. C'est clair. Et la plus petite possible. Et donc, je me suis pris au jeu. Je me suis dit, OK, pendant 21 jours, donc, chaque jour... Mais je faisais un exercice très petit. Comme ça, je ne pouvais pas me dire... C'est une galère. Ah, c'est une galère. Et puis, c'est revenu comme ça, comme ça. Puis, comme on disait la dernière fois, le problème... Et d'ailleurs, il faudrait que tu nous expliques comment tu fais aussi. Parce que, comme on se disait, quand tu as les voyages, du boulot, etc. Quand ça devient intense, il y a forcément dans nos habitudes qui sautent. C'est pour ça que je cours. Parce que je cours et je prends mes baskets. Quand je pars en mission... Oui, c'est vrai que c'est moins de logistique aussi. Tu peux courir partout. Oui, c'est ça. Nous, nos trucs bizarres. Parce que je me souviens qu'avant, quand je voyageais, j'allais en mission, je cherchais toujours s'il y avait une salle de sport dans l'hôtel où je devais aller. Je choisissais les hôtels en français. Est-ce qu'il y a une piscine ? Est-ce qu'il y a une salle de sport ? Piscine, par exemple, j'aime bien, mais c'est technique. Alors que maintenant, je cours. Et franchement, j'ai couru dans beaucoup de villes. Non, c'est vrai. Parce qu'en fait, dès que j'avais quelque part, je cours. Tu cours. Je suis rarement en pause de course. Je suis en pause de course quand je dois être en pause de course. Je suis blessée ou quelque chose. Mais sinon, je cours. J'ai été pourchassée par des chiens dans certains pays. J'ai dû courir avec les voitures dans d'eau. J'ai couru à Bangkok. Tu as vu ? Mais il n'y a pas la place pour courir à Bangkok. Tu as couru à Bangkok, ouais. Est-ce que je vois ? Il n'y a même pas la place. Je te dis. C'est-à-dire que dès que j'arrive, je vérifie tous les coins pour courir, etc. J'ai couru à Bangkok. Je me souviens qu'il y avait… Ils m'ont dit, oui, il y a un super parc. C'est un tout petit parc minuscule. Un petit parc minuscule. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Et donc, je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça pour 10 kilomètres. Donc, je suis sortie. Je suis allée courir dans la rue. Mais les gens se lèvent tôt là-bas aussi. Très tôt. Ah oui. Donc, du coup… Mais je courais. J'ai fait ça 3-4 fois. J'étais une semaine, 10 jours, je crois. Et j'ai couru à Bangkok. Donc, pareil. Ce que je fais aussi, c'est que là, maintenant, je fais attention aussi. Là où je vais être logée. Est-ce qu'il y a un espace où je peux aller courir ? Je voyage beaucoup aussi en Côte d'Ivan pour le boulot. Je cherche où est le stade, si je dois faire des fractionnés. Maintenant, la montre me fait faire des fractionnés sur route. Je n'ai pas besoin d'avoir un stade où je tourne, etc. Tu vois ? Oui, tu as mille… J'ai mis ça dans mon truc. J'ai mes affaires de sport. Je prends et je pars. Oui, quand tu organises un voyage, il y a pas mal de choses à cocher. Est-ce que j'ai mon visa ? Est-ce que j'ai ci ? Est-ce que j'ai ça ? Et toi, ça fait partie de ton organisation. C'est ça. Et quand… Donc, je fais du yoga aussi. Parce qu'il faut stretcher. Et puis aussi, c'est pas mal aussi pour… Ah, donc j'ai évité la flexibilité. Pour l'esprit et tout ça. Et pareil, j'ai mon tapis de yoga de voyage. Je ne le fais pas à chaque fois. Moi, je suis moins… T'es moins régulière sur ça. Moins régulière là-dessus. J'essaye de faire le yoga une fois par semaine. Mais j'ai mon tapis de voyage qui rentre dans mon trolley. Ah, même pas dans la grande valise, dans le trolley. Dans le trolley. Ah, ça la technique. Mais parce que du coup, moi, ma grande question, c'est… Est-ce que tu réussirais à être aussi régulière si tu ne prenais pas du plaisir ? Je pense qu'il y a peut-être une étape qui est un peu dure. C'est créer l'habitude faux. Parce que toi, manifestement, quand tu en parles, c'est un plaisir. Ça, c'est une vraie question. Alors, le meilleur… Les courants te diront, et ça, tu le vois beaucoup sur Insta, Pinterest, etc. Le meilleur moment de la course, c'est quand tu viens de finir. Quand tu viens de finir ? Oui. C'est pas quand tu commences. Non, les commencer, c'est toujours dire. Quand tu viens de finir, non, tu l'as, sky's the limit, quoi. Tu te dis, ah, voilà, j'ai réussi, j'ai pu faire mes 8, j'ai pu faire mes ceci, ah, j'ai bien couru, j'ai bien géré, ah, j'ai moins bien géré, etc. Mais quand tu viens de finir, la satisfaction, rien que pour ça, je pense que rien que pour ça, tu vas recourir. Ah ! Et quand tu… Alors, quand tu fais un marathon, t'es sur les nuages pendant une semaine, non ? Ah bon ? Oui. Il y a très peu de gens qui font des marathons dans le monde, hein ? Non, je sais, moi, quand j'ai fait mon triathlon, je me prenais pour un délit de Dieu pendant… Pendant combien de temps ? Franchement, ça a duré un bon mois. Pendant un mois, il ne fallait pas me parler. Non, il ne fallait pas me parler. Genre, dès que tu me parlais, je disais, non, mais j'ai fait un triathlon aussi, tu vois, je ne peux pas me permettre de… Non, quand je suis un marathon, je suis contente. En plus de ça, j'ai réussi à faire une performance par rapport à moi. Ton objectif à toi, non ? Oui. Pendant une semaine, tu es… Tout ce qu'on peut te dire, tu souris, tu dis, oui, on va trouver une solution. On est là pour ça, pour gérer la complexité. Ah ouais ? Donc, tu prends tout avec elle. C'est super important. Donc, même chose pour mon premier Challenger Race, je pensais que je ne pourrais jamais le faire parce que… Mon premier Challenge, tu avais dit ? Challenger Race. Ah oui, le Challenger Race, oui. Tu sais, tu as beaucoup de choses de force, donc j'ai dû aller en salle. Donc, maintenant, je vais en salle de temps en temps. Parce qu'avec le Challenger Race, je ne pouvais pas juste courir. C'est à Bijan que vous avez fait ça ? Oui. Ah, je ne savais pas qu'il avait ici la Challenger Race. Et donc, j'ai dû faire… Enfin, me muscler un peu, pouvoir me porter, sauter sur des trucs, etc. Donc, je disais à des amis, non mais je ne pourrais jamais faire ça. Ils disaient, mais si, tu peux. Non, je ne peux pas. La première fois que je l'ai fait, j'étais contente. Alors, voilà. J'avais été bien classée et tout. Et mon premier triathlon est le seul jusqu'à aujourd'hui aussi. J'étais très fière de moi, ça a été du coup. Ah, le triathlon. Moi, c'était la natation qui a été compliquée pour moi. Ah ! Parce qu'en fait, c'est vrai que tu t'entraînes en piscine. Ah, le problème, c'est que c'est en eau ouverte, le triathlon. Et ça change tout. Et c'est la lagune à Assigny, là. Tu ne vois rien. Attends, il y a un triathlon à Assigny ? Oui, il y a un triathlon à Assigny, il y a un triathlon à la baie des Sirènes, maintenant. Mais non ! Si, tu veux refaire ? Ah, je cherche depuis. Le prochain, je crois que c'est à Pâques. Je t'enverrai le lien. À Pâques ? Putain, mais est-ce que je peux m'entraîner d'ici Pâques ? Bien sûr. Ah oui, avec moulin et gras. Non, non, mais normalement, c'est 90 jours. Moi, il me faut que je m'entraîner. C'est un peu sec, quoi. J'enverrai, février, mars. Oui, j'enverrai, février, mars, c'est bon. Putain. Mais là, c'est à la baie des Sirènes, je crois. Bon, engage-toi devant le peuple. Comme toi, comme toi. Et c'est très bien organisé. Sérieux ? Mais oui, c'est vrai que la natation, alors il faut le savoir, en triathlon, ce qui perturbe beaucoup les gens, c'est qu'en natation, tu as l'aller-retour. Oui. En piscine. Mais là, tu nages pendant un kilomètre. Tu nages pendant un kilomètre ? Tout droit. Là, c'est un kilomètre ? Tout droit ? Ah oui, un kilomètre. Enfin, tout droit où tu tournes. Mais tu... Il n'y a pas de moment où tu t'arrêtes. Non. Et c'est pour ça que quand tu t'entraînes, normalement, nous, un truc qu'on nous avait dit, c'est de ne pas toucher le bord. Oh, OK. Parce que quand tu t'entraînes pour le triathlon, quand tu nages, tu as le réflexe de t'appuyer au bord, repartir, t'appuyer au bord. Ça fait une mini-pause. Ça fait des pauses. Oui, ça fait une vraie petite pause. Une vraie petite pause. Et tu mets tes pieds comme... Mais là, tu n'as plus ça. Tu dois y aller pendant un kilomètre. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut que tu alternes. Normalement, tu fais des longueurs de crawl, après des longueurs de brasse, des longueurs de crawl. Sinon, tu ne peux pas rester. Sinon, tu brasses tout le temps. Mais oui. Ça, c'est vrai que oui. J'ai commencé le crawl et puis je ne voyais rien. Mais j'ai brassé. Ah oui, il faut brasser. Est-ce qu'il y a honte ? Dans le triathlon, il n'y a pas de honte. Tout le monde fait ce qu'il peut, comme on dit. J'aime beaucoup le fait que, sur l'estime de soi, le sport permet de booster. D'où ? Parce que je pense que pour les gens qui écoutent et qui ressentent peut-être un besoin de... Peut-être les gens ont tendance à chercher la reconnaissance peut-être à l'extérieur. Mais en fait, via le sport, tu peux la retrouver toi-même. Exact. Mais tu as aussi un gros impact d'humilité. Donc, on parlait de triathlon. Moi, je suis arrivée la dernière de la natation. Moi aussi. Mais après, tu as rattrapé les gens derrière. En vélo. Ils ont dit, voilà, Goky. Là, tu es passé fort. Mais je n'avais pas le bon vélo. J'avais pris un vélo d'occasion. Et en fait, ce n'est pas un triathlon. Tu sais, en France, c'est sur les routes. Oui. C'était vraiment dans les cocoteraies. Ah, c'est entre elles ? Oh, mais ça, c'est archi dur, ça. 42 kilomètres. 42, mais c'est des malades d'entre elles. Et après, c'est 8 kilomètres de course. Donc, du coup, c'est beaucoup d'humilité quand tu fais ça. Parce que tu t'entraînes, tu as déjà fait d'autres compétitions, tu t'en sors plus ou moins. Enfin, selon toi, il y a toujours beaucoup mieux que moi. Mais c'est l'humilité. Et puis, l'humilité aussi, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est quand tu te lèves pour aller courir, tu ne sais pas comment ta course va être. Quand on est arrivé pour le marathon de Valence, c'est le dernier que j'ai fait, qu'on a fait, on arrive à Valence et puis à l'aéroport. Alors, c'est la première fois que je prends un avion où il n'y a que des coureurs. Coureurs. Ouf, la pression de ça. C'est-à-dire, tu vois les gars avec l'interdiction. Tout le monde avec sa montre puissante. Les gars en basket, parce que tu ne veux pas, quand tu voyages, tu ne veux pas mettre tes baskets dans la valise. Tu as peur que tes baskets n'arrivent pas. Ah ouais, vous êtes des vrais coureurs. Et donc, du coup, tout le monde était là en basket avec les marques de coureurs les plus fancy ou rares possibles, les montres et tout. Tu voyais que c'était les coureurs dans l'avion. Le commandant a dit, bonne chance pour le marathon. Ah bon, le commandant savait qu'il portait à l'entourage. 90% c'était des coureurs. Et donc, on arrive, on arrive à Valence et donc partout, il y avait des coureurs. Enfin là, nous, on n'était pas loin du départ et de l'arrivée. Donc, c'était vraiment les quartiers où il y avait des coureurs. Et on était dans l'hôtel où il y avait les élites aussi. Les élites, ah oui. Et donc, on arrive à Valence, on attend le hibert et il y a un monsieur qui nous dit, alors, c'est votre premier, c'est votre combienième marathon ? Moi, je lui dis, c'est mon cinquième et tout. Et je lui dis, et vous ? Il dit, 17. Marathon. Donc, je lui dis, vous en faites un ? Non, je commençais tôt, etc. J'en fais un à deux par an. Et puis, je lui dis, mais combien tu aimes de Valence ? Et il me dit, c'est le quatrième. De Valence même. Donc, il maîtrise le coin. Donc, il maîtrise. Donc, il nous a donné plein de tips et tout sur le circuit. Et il nous a dit, mais à chaque fois que je vais faire un marathon, je lui dis, je vais essayer. Quoi ? Oui, bien sûr. Après 17 marathons, le gars essaye encore. Et il a raison. Tu ne sais jamais si tu vas finir. Mon mari, lorsque j'avais fait le marathon de Paris, avait vu quelqu'un qui est arrivé à moins d'un kilomètre et qui est tombé. Qu'il ne pouvait plus bouger. T'imagines, tu t'es entraîné entre trois et quatre mois. Certains six mois. Là, au niveau nutrition, au niveau sport, parce que tu ne fais pas que courir, tu fais d'autres sports pour compléter, etc. Tu t'es quand même mis la pression, et puis tu cours, tu cours, et puis tu tombes. Tu ne peux plus avancer. Les gars ont essayé, mais ils ne pouvaient plus. Ils ne pouvaient plus. Et à Valence aussi, il y a eu un cas comme ça. C'est terrible. Cader, lui, le triathlon, il s'est entraîné pendant trois mois. C'est son vélo qui a lâché. Il a pété la chaîne de son vélo. T'imagines. C'est fini. C'est fini, oui. Ta course est terminée. C'est vraiment... C'est gâté, en fait. Trois mois dans le vent. Ta course est gâtée. Tu ne peux pas te dire, tu vas prendre un autre vélo. Tu ne vas pas... Non, tu t'arrêtes. C'est fini, tu t'arrêtes. Tu réfléchis, je n'ai pas de solution. Non, mais t'imagines la douleur de ça. Ah non, ça, c'est... C'est pas évident. Non, c'est de l'humilité aussi, le sport. Ouais, ouais. Parce que même que tu fasses de la boxe, du taekwondo, ou autre chose. Peu importe. Même du yoga. Il y a des jours où au yoga, j'ai beaucoup d'équilibre, j'arrive à faire des trucs. Et puis il y a des jours où je n'arrive tout simplement pas à faire un truc. Un truc qui tient. Donc, quel que soit le sport, c'est l'humilité, ça t'apprend aussi l'humilité. Parce qu'il y a des jours où c'est bon, et il y a des jours où c'est moins bon, carrément catastrophique. C'est vrai que c'est encore plus fort, d'autant plus que tous les grands champions te le disent. Enfin, là, tu prenais l'exemple du monsieur qui a fait les 17 courses et qui te dit, je vais essayer. Mais les plus gros champions, quel que soit leur domaine, tu sens toujours qu'ils se disent... Enfin, ils ont leur confiance en eux, mais c'est pas genre... Ouais, ils ne prennent pas ça à la légère. Voilà, ils ne prennent pas ça à la légère. Il y a cette dose d'humilité. On était, nous, dans l'hôtel des élites, par hasard, vraiment. Mais c'est parce que c'était un hôtel qui n'était pas loin du départ de la course. Et donc, quand je dis les élites, c'est tout ce qui est... Il y a beaucoup de Français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui font Valence pour aussi être qualifiés sur des Jeux Olympiques ou des choses comme ça. Ah bon ? Oui, parce que Valence, c'est assez plat. C'est un marathon qu'on appelle roulant. D'accord. Il y a Berlin aussi qui est très plat. Enfin, il y a vraiment des marathons qui te permettent de te qualifier sur d'autres choses. Et donc, tu avais des Européens, mais tu avais beaucoup d'élites du Kenya, d'Erythrée, etc. Et à chaque fois qu'on leur demandait c'est quoi leur objectif, ils nous disaient à chaque fois, je vais essayer de faire 2h30, je vais essayer de faire... Ah là là ! Ça me fait penser à la fausse modestie ici, quand on te demandait, ça va pour toi, on essaye ? On essaye, alors que le gars cartonnait l'examen. Et je voulais te poser une question parce que je sais que tu mentors quand même pas mal de jeunes, que ce soit à l'intérieur même de ton entreprise ou ailleurs. Enfin, des jeunes femmes qui cherchent des réponses à certaines questions qu'elles se posent dans le cadre de leur carrière. Je voudrais savoir, est-ce que tu vas jusqu'à leur parler de sport ? Est-ce que tu prends soin de ta santé physique ? Ou alors tu estimes que, bon, la personne fait comme elle veut et puis je ne lui parle que du boulot, quoi. Non, alors, ça dépend du cadre du mentorat. Si c'est un cadre, justement, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un mentorat où c'était pour amener la personne à pouvoir pitcher un projet d'entrepreneur et éventuellement gagner un investissement, un prix. Donc, vraiment, j'ai surtout parlé de ça et il y avait vraiment une mission très claire sur 3 mois et on a travaillé dessus pendant 3 mois. Enfin, mais quand c'est au quotidien, bien sûr, je donne, enfin, tu parlais des équipes. Je sais que dans certains de mes jobs où je vois avec les équipes, enfin, tomber souvent malade, etc., je leur dis, regardez si dans votre quotidien, il n'y a pas quelque chose à faire. Donc, c'est bouger. Bouger, ça ne va pas forcément dire courir, c'est même marcher. Même marcher, ça me jadrait bien. Quand moi, j'étais à Paris, je marchais beaucoup. Je marchais pour aller déposer à l'école, je marchais pour aller au travail. Alors que j'avais d'autres moyens de le faire, mais je me forçais quand il faisait bon, pas trop froid ou qu'il ne pleuvait pas, surtout, etc. Je prenais, je marche. Quand je peux, je marchais. Donc, je n'ai pas acheté un vélo, mais dès que je pouvais, je marchais. C'est-à-dire que des fois, le samedi, je me disais, je dois aller dans le 15e au lieu de prendre le métro, je marche. Parce que j'ai un peu de temps, je regarde, je vois que ça fait une heure. Je mets mon podcast et puis je marche et j'y vais. Et je vais faire mes courses et puis je reviens peut-être dans le métro. Donc, bouger, en tout cas, c'est important. Surtout post-Covid où on fait beaucoup de réunions en ligne et qu'on a trouvé énormément de l'alternative pour ne pas bouger. C'est ça. Pour rester dans un endroit. La nutrition, tu parlais de la nutrition, c'est vraiment important aussi. Grignoter tout le temps, manger tout et n'importe quoi. On est moins performant quand on a sommeil et la digestion, ça donne sommeil. C'est le corps qui est en train de se mettre à se reposer, etc. Ce qui est intéressant, c'est que tu parles de ces sujets-là dans le cadre du boulot. Du travail, oui. Non, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont des équipes à gérer et qui font des one-to-one, t'en es où là, t'en es où là, etc. Sans forcément penser au fait que le corps de la personne que tu es en face de toi, c'est une machine. Et de savoir, de se poser la question, comment tu entretiens cette machine-là ? C'est clair. Après, d'autres peuvent penser que c'est trop perso, mais en fait, c'est pas non plus entrer dans l'intimité de quelqu'un de conseiller de faire du sport. Surtout quand elle est décrite que les gens sont après malades. C'est surtout ça où les gens te disent, tu as tout le temps quelqu'un qui est tout le temps pas en forme, ou tout le temps mal à la tête, ou fatigué, toujours fatigué. Et là, la raison, c'est que malheureusement, la santé physique, c'est le parent pauvre. Et puis le stress, tu as parlé de stress tout à l'heure, on est dans des boulots, on a pas mal de stress. Je leur explique aussi que le stress, il y a un médicament du stress, c'est le sport. Il y a bien sûr se retrouver sa famille, aller le week-end, pique-niquer, etc. tout ce que tu veux. Mais le sport aussi, c'est un médicament du stress, parce que le stress peut rendre malade. Le stress peut faire grossir, le stress a beaucoup d'impact aussi sur nos vies, et on a des vies stressantes. Donc tu vois, c'est même pas tomber malade, c'est aussi ta santé à long terme. Et si tu traites le stress avec soit du sport, ou si tu aimes peindre, ou si tu aimes méditer. Méditer, il faut le faire, il faut trouver du temps pour toi, et pour gérer ça. Parce que le corps, c'est une machine, c'est comme son ordi. Il faut pichonner son corps pour qu'il t'amène loin. Là, tu médites tous les jours. Ouais. Ouais, maintenant, je suis descendu à 15 minutes, mais bon. À la base, ma rentrée du personnel, ils avaient recommandé une heure matin, une heure le soir. Wow. Eux, c'est des... Après, c'est comme les histoires de course. En fait, c'est juste qu'il y a des gens pour qui c'est genre... Après, comme j'ai dit encore, la méditation, c'est aussi très proche des fois de la prière. Oui, bien sûr. C'est des gens qui prient cinq fois par jour. Donc, en fait, à un moment, il ne faut pas... Tu fais ce que... Tu fais ce qui, toi, te va. Il y a des gens qui ont acquis, ça va très bien. Bien sûr, et qui prient, qui sont en train, en fait, de méditer. Oui, qui méditent, qui sont en train de prier. Ouais, il y a vraiment... Il n'y a pas de règle. Il faut trouver son truc, genre vraiment, mais... Après, c'est clair, il faut trouver un outil. Et puis, je pense qu'il faut parler d'entrepreneuriat. Pour conclure, il y a quand même le côté aussi entrepreneuriat, qui est aussi important. C'est tout dans un grand groupe comme le vôtre. Ouais. Pour changer les choses, il faut avoir, j'imagine... Enfin, c'est même pas... Il faut avoir une vision long terme, quoi. Il ne faut pas être patient. Les choses n'évoluent pas... Tu ne changes pas les choses juste parce que tu as remarqué qu'il faut faire ça. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est clair. Il faut forcément réfléchir un peu et au bout d'un temps, il va sortir la réponse. Bonne santé, ma famille qui se sent bien, etc. Ce n'est pas le matériel et tout. Et pourtant, quand tu vas analyser comment ces gens passent leur temps et leur argent, tu verras que moins de 5% est accordé à ces choses-là. C'est vrai. Et donc, du coup, quand on dit finalement qu'on aurait fait une heure et demie de sport par jour, finalement, elle est juste d'être plus en phase avec ce vœu qu'on fait tous d'être en bonne santé. Exactement. C'est ça que je voulais expliquer. Il faudrait peut-être qu'on le fasse tous, mais bon. En tout cas, je ne sais pas si... Je ne sais pas si... C'est ce que je dis justement avec les gens qui sont proches de moi ou mes collaborateurs, j'ai une équipe dont je suis proche. Ça n'a peut-être pas un parallèle et je touche du bois. Mais depuis que je fais beaucoup de sport, je tombe rarement malade. Alors, j'ai des bobos. Je vais avoir un problème au genou. J'ai un vrai problème au genou. Je me fais soigner, etc. Mais je continue de courir, bien sûr. Mais j'ai eu d'autres soucis, etc. Mais je n'ai pas les trucs chroniques que tu as... Même quand j'ai une grippe qui se déclare, je vais courir. Oui. On va tuer. Tuer la grippe. On va tuer la grippe. En courant. Donc, le matin, je ne veux pas y aller. Mais tu sais, prendre l'air, respirer, etc. Du coup, ça réouvre tes bronches. C'est un traitement comme un autre. C'est comme un des traitements. Après, je vois mes amis coureurs aussi. J'ai une grippe et tout. Mais ils courent. Donc, du coup, c'est vrai que ce n'est pas... Il y a tout type de grippe. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des grippes qui ne sont pas graves, etc. Il y a des grippes beaucoup plus graves que ça. Mais quand tu l'as mis dans tes habitudes, je pense, et j'en suis persuadée, c'est peut-être aussi le mental qui fait ça, que tu arrives peut-être à être plus protégé de toutes les petites maladies chroniques que tu peux avoir, etc. Il faut renforcer son système immunitaire. Et le fait aussi de sortir, de respirer de tout et tout, courir, je pense que ça... Ça éveille ton esprit. Pendant Covid, ça a été compliqué. Parce que nous, on s'est demandé est-ce qu'on arrête de courir ? Parce que vous couriez à l'heure du couvre-feu encore. Le couvre-feu était encore à cette époque ou pas ? À 9h... À 5h30, de toute façon, il n'y avait personne. Je peux te dire qu'on a couru. On s'est peut-être arrêté une semaine. On s'est peut-être arrêté une semaine. Je ne sais pas, il faudrait que je leur redemande. Une semaine au cas où ? Je me souviens qu'on ne s'est pas arrêté longtemps. Vous êtes toujours pas à l'époque. Et après, on est allé à pied à l'université de Cocosier. En pouce, c'était genre... Et puis, on a couru. Et c'est vrai que beaucoup de gens... Je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez de toutes les théories qu'on avait pendant le Covid. Il faut laisser ses chaussures dehors. Quand vous courrez, tu peux avoir les trucs de... Oui, oui. Donc, on a couru avec des masques. Les postillons et tout ça. C'est dur. Je te dis, j'ai couru avec des masques pendant des mois. Waouh. Et je me disais, c'est bien parce que du coup, ça m'a apprend aussi. Ça m'entraînait. Quand le jour où on va enlever les masques, je serai entraînée à ne pas avoir beaucoup d'air. Ah oui, là, après, vous devriez avoir... Donc, on a couru avec des masques. Ensuite, on a lu et on a vu que ça ne servait à rien puisqu'on courait dehors. Et on a couru à chacun un mètre, donc on se parlait fort et tout. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde, de toute façon. On se parlait fort. Mais on a tout essayé, mais Covid, c'était... Mais tu sais que c'est comme tu dis, ça protège la longévité. Parce que je viens de me rappeler que c'est vrai que, tu vois, ma mère, elle a couré 6 km tous les deux jours. Jusqu'à... Je crois qu'elle a juste dû arrêter quand elle a eu des problèmes à la hanche. Et c'est malheureusement l'une des conséquences quand tu cours, malheureusement, c'est que c'est quand même très... Il y a le genou. Sur les genoux et les hanches. qui prennent. Mais c'est la seule chose qui l'a fait arrêter. Elle était presque à, oui, plus de 55 ans, 60 ans. Elle courait. Ah, tu vois. Elle courait. Ce qui explique aussi que, bon, elle a une santé, comme elle dit, bien meilleure que la plupart des femmes de son âge. Parce que oui, tu sais, souvent, on dit, il faut regarder un peu les gens plus âgés. Oui. Tu vois maintenant les... L'impact. Ben oui. Les gens qui ont plus de 70 ans, qui sont encore mobiles, qui sont encore vifs d'esprit. Ouais. Si tu regardes bien quelque part, pendant longtemps, si ce n'est encore le cas, ils ont une activité physique. Et c'est... Malheureusement, tu vois, il y a beaucoup de gens qui, dès 60 ans, ils peuvent à peine marcher, sont plus mobiles. Et ça, ça affecte ta qualité de vie. Ça se prépare avant. Ah, c'est ça. C'est quand on est maintenant encore dans les bons dividendes, là, qu'il faut investir. Tant qu'on a un peu de... Ah, c'est clair. Ce n'est pas à 75 ans qu'on va se mettre à faire ça. Du coup, je t'ai coupé, Moulaye, pour parler d'intrapreneuriat tout à l'heure. Mais oui, parce qu'on ne peut pas avoir corrédé sur place et ne pas parler de ce sujet, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être redéfinir. Redéfinir l'intrapreneuriat. Alors, je ne sais pas à quelle définition les gens prennent. Moi, enfin, pour faire simple, c'est quand tu as des responsabilités similaires à un entrepreneur, sauf que tu es employé d'une entreprise. Tu es employé. Alors, parmi tout ce que tu as cité dans ton parcours, moi, je sais que l'image que j'ai en tête quand on parle d'entrepreneuriat, c'est quand tu étais chez Lagardère. Parce que tu as dû créer Vibe Radio, qui est devenu Live Radio maintenant, en partant de zéro, en partant totalement de zéro. Avec une licence. Peut-être que tu as d'autres... Oui, une licence. Tu avais le Côte d'Ivoire. Mais bon, oui. Mais toi, ça t'inspire quoi ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu à rechercher ? Ça te tombe dessus ? Est-ce que dans ton job actuel, tu as également ça ? Est-ce que tu en as eu par le passé ? Parce qu'on a, mine de rien, nous, une forte majorité de personnes, c'est normal, qui sont employées, qui cherchent à entreprendre. Mais nous, on est aussi là pour leur dire que la façon d'entreprendre, il y en a vraiment plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, on voulait avoir ton retour là-dessus. Il y en a plusieurs. Alors, moi, je ne me vois pas entrepreneur au sens strict aujourd'hui. Soit les gens me disent, pourquoi tu ne fais pas ta boîte ? Je dis, bon, parce que jusque-là, j'ai réussi à trouver des choses qui me permettent d'être dans l'intrapreneuriat. Ce qui fait que tu mets en place un projet avec une vraie vision derrière dans l'entreprise. Et puis, tu es dans ton projet, dans ta transformation et tout. Et c'est comme si tu entreprends, en fait. Et à partir du moment où tu ne te dis pas que c'est juste pour un salaire, mais c'est parce que tu as vraiment un why qui est là et qui te correspond. Mais c'est comme si tu es en train d'entreprendre. C'est le fameux pourquoi, du coup. C'est le why. Et dans chaque... En tout cas, j'ai parlé tout à l'heure d'agroalimentaire. Quand j'étais là-bas, je n'ai pas juste fait que vendre des bouillons. Je me suis posé la question de qu'est-ce qui va faire la différence pour des personnes qui, au marché, vont acheter les bouillons culinaires ? Pourquoi est-ce qu'ils achètent des bouillons culinaires ? Bien sûr, parce qu'ils veulent que ce soit bon. Donc, l'une des premières choses qu'on a faite pour être à la fois compétitif, mais aussi répondre aux attentes des consommateurs, c'est de mettre en place un service R&D avec des personnes R&D en Afrique et développer des produits spécifiques pour les pays, pour les zones, etc. Donc ça, c'était vraiment répondre aux attentes culinaires et aux habitudes culinaires. Là, tu as créé vraiment... On a lancé, par exemple, Marinade à l'époque, qui correspond tellement au lifestyle de la Côte d'Ivoire avec les brésés, les grillats, tu vois ? Oui, c'est ça. Tu vois, c'est des choses... Je me souviens que... Mais c'était vraiment il y a longtemps, mais le bouillon crevette était pas... Enfin, il avait du mal à trouver ça à place. On a fait des études, on s'est rendu compte que... Oui, c'est vrai que c'était la crevette bouillie, on va dire, d'Occident, alors qu'ici, c'est les crevettes fumées. C'est ça que les gens recherchent. Donc du coup, on a refait des recherches, on a retravaillé et mieux singularisé le bouillon qui aille plus avec les habitudes culinaires. Donc ça, c'était le premier truc. Et le deuxième, c'était... Mais au-delà, alors on est tous là à offrir des bouillons avec un bon R&D, etc. Maintenant, au-delà de ça, c'est quoi le problème ou l'insight de la femme quand elle nourrit sa famille ? Elle veut bien nourrir sa famille, elle veut qu'ils aient des vitamines, qu'ils aient de la diversité, etc. Donc après plusieurs études qu'on a faites avec différentes femmes dans plusieurs pays. Donc, proposition, mettons des vitamines dans le bouillon. Tout le monde... Hein ? Comment ça ? Ben, en fait, il y a de la carence en telle ou telle vitamine. Il y a telle vitamine, ça ne passera pas parce que ça altère le goût et ça, elles ne veulent pas. Ça ne va pas. Mais il y a telle vitamine qui n'a ni odeur, ni... Qui tient dans des sauces qui peuvent cuire trois heures. Bien. Et on a mis de la vitamine A. Ah. OK. Vitamine A m'assurait aussi que le sel qu'il utilisait était iodé. Ah. Et puis halal. Donc, tu vois, ça, c'est des projets dans la boîte. Oui, parce que... C'est une grosse boîte européenne. Parce que pour faire changer ça, je peux te dire que c'est pas... C'est pas une balade dans le parc. Voilà, et c'est des projets complets. C'est-à-dire que quand... À partir du moment où tu dis que tu mets des vitamines, tu dois travailler avec les ministères de la Santé. Non. De chaque pays. Ah ouais, Dieu. J'ai travaillé aussi avec Hélène Keller International qui nous met à disposition les vitamines parce que c'était la vitamine A. La vitamine A aussi. Si tu n'en as pas assez, tu peux être aveugle. Et donc, Hélène Keller, c'était une femme qui a connu la cécité et qui, du coup, faisait la promotion de la vitamine A dans les pays où il y avait des carences. Donc, on a travaillé aussi, tu vois, c'est un peu RSE à l'époque, mais avec eux pour pouvoir mettre de la vitamine. Ça, c'était dans quel groupe ? Gayna Blanca. OK. C'est la marque Jumbo. Donc, du coup, tu vois, c'était pas juste vendre des bouillons. C'était qu'est-ce que je peux ? Quelle solution j'apporte à ma cuisinière ? Le poste était déjà comme ça, le rôle ? Non. Je l'ai construit comme ça. Ah ah, mais voilà. Mais donc, tu as d'abord gagné la confiance. Il faut gagner la confiance. Et puis, il faut avoir, il faut que tu aies un N plus 1 qui ait confiance en toi. Parce que je peux te dire que l'histoire de la vitamine, tout le monde m'a dit mais pourquoi ? Mais ça va nous coûter de l'argent. Mais est-ce que ça va vraiment rapporter ? Est-ce que les gens sont prêts ? Si tu leur dis vitamine dans un bouillon, est-ce que ça ne va pas être un problème même de perception ? Oui, ben donc, il faut qu'on éduque. Ah, mais c'est vrai que c'est plus de travail d'éduquer que juste de vendre. Mais vu de vendre qui est là. Donc, ça a été un travail avec plusieurs parties prenantes. Donc, les ministères, l'association, enfin, la fondation Hélène Keller internationale, nous, en tant qu'industriels. En interne aussi, il a fallu convaincre, aller jusqu'au bord pour convaincre que ce n'est pas une fausse bonne idée. Ce n'est pas un petit projet vite fait. Ce n'est pas un petit projet vite fait. C'est vraiment impactant. Donc, on l'a lancé au Ghana, en Queue d'Ivoire, au Sénégal. Et après, ça a été... Enfin, tous les bouillons étaient vitaminés après les pilotes. Et ça a été... Ça a été pris comme cas. Comme cas d'études à Barcelone, l'Université de Barcelone. Parce que justement, et donc la question qui est posée aux élèves à chaque fois, c'est est-ce que vous pensez que ça a été un différenciateur clé de mettre de la vitamine ou pas ? Donc, ils expliquent le cas. Donc, j'avais travaillé sur le cas avec le prof à l'époque. Et puis, ils mettent le cas et ensuite, ils font des recherches, etc. Donc, ça a été publié. Donc, il y avait ça. Donc là, tu vois, c'est de l'entrepreneuriat. Mais quand tu étais là, tu te rendais compte que là, tu avais un pouvoir de décision sur des choses sur des scopes qui sont rarement confiés, on va dire, à un employé qui en avait conscience. Oui, parce que j'ai commencé en project manager, ensuite en marketing manager, puis ensuite, j'ai été marketing manager de toute la France subsaharienne et country manager aussi. Mais en fait, ce n'est pas seul, je ne l'ai pas fait seul. Tu peux avoir une idée et c'est le fait de l'implémenter qui fait la différence. Oui, mais quand tu dis ton why, du coup, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment tu arrives à articuler les deux. Parce que je pense que beaucoup de gens qui veulent entreprendre ne voient pas ce why s'exprimer. Oui, ça, c'est vrai. C'est peut-être ça que je ne sais pas comment... Le why, c'est comme la vision. Et ce n'est vraiment pas dire, je veux apporter les meilleurs bouillons culinaires qui te permettent de faire ta bonne sauce. Non, c'est comment apporter une solution durable au foyer dans les pays où je suis. Mais pourquoi toi, ça t'intéresse à ça que j'essaie de comprendre ? Est-ce que tu te dirais par rapport à d'autres gens autour de toi, pourquoi toi, tu as fait ça alors que les autres étaient là depuis, ils voulaient juste vendre leur bouillon et puis avancer ? Peut-être parce que je suis assez engagée dans ce que je fais. C'est aussi peut-être pour ça que je travaille beaucoup. L'un va avec l'autre. Parce qu'en fait, quand je vais quelque part, c'est vraiment parce que j'y crois. Parce que je me dis que je vais accompagner un changement, une transformation, une idée, une vision qui correspond vraiment à moi, à mes valeurs. C'est rare que je me dise je prends ce job juste parce que ça va me payer mon salaire. Je le prends parce que je suis la personne qui m'a expliqué ce qu'il y a à faire où la boîte me fait rêver. Mais ça, pour le coup, c'est vrai que ça se sent depuis que je connais Correville. C'est que à partir du moment où elle a joint une équipe, tu vois, elle porte le maillot de l'équipe, elle est là pour cette équipe et donc, on sent qu'il y a effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé au moment où tu as signé là-bas qui fait que tu vas te défendre et souvent, tu transmets ça aussi à tes équipes. J'essaie en tout cas. Ouais. Et du coup, ça se ressent quoi. Ils ne sont pas juste là pour... On parlait de mentorat, moi je dis souvent, je dis, en fait, on voit plus les personnes avec qui on travaille et on fait plus qu'autre chose dans la vie. Oui, plus qu'avec les gens de sa famille, ce que j'aime bien rappeler. On ne voit pas beaucoup les gens de sa famille, on ne voit pas beaucoup ses amis, ses enfants, son mari. Enfin, finalement, on passe 12 heures à travailler, plus ou moins. Plus ou moins. Tu passes 12 heures à travailler, il y a beaucoup de gens qui font passer à sa famille. C'est pour ça que je dis plus ou moins, c'est de 8 heures à 15 heures. Bon, bref, et puis tu dors. Si tu dors 6 heures ou 5 heures, nous on dort plus, Corée, on dort 8, 9 heures, Corée. Il ne te reste pas grand-chose. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, si tu te lèves le matin pour passer ces 8 à 15 heures en fonction des jours ou des personnes, à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, c'est dommage quand même. On n'a qu'une seule vie. D'accord, mais ce que je veux te dire en face, c'est comment tu as construit ton employabilité. Moi, j'aime bien ressortir ce mot à chaque fois. Ça, ça suppose d'avoir le choix. Oui. Et je pense que malheureusement... Oui, des fois, tu n'as pas le choix. Les gens prennent beaucoup de boulot quand ils n'ont pas le choix, mais peut-être que tu as dû te former au cours de ta carrière, peut-être que tu as dû faire des choses. Voilà, c'est peut-être ça aussi parce que je pense que les gens vont se demander comment elle fait pour décider de se dire « Ok, je veux cette boîte parce qu'elle, j'y crois. » Alors, j'ai déjà vu des boîtes et dire « Je veux aller dans cette boîte parce que j'y crois et je ne suis toujours pas dans la boîte. » Ah bon ? Bien sûr. Non ! Non, mais c'est vrai. C'est pas systématique. Voilà. Voilà, non, c'est pas systématique, c'est un travail. Et comme tu dis, je me forme. Par exemple, là, je suis en banque, je me suis formée. Ah, comment ? Intéressant. Comment tu t'es formée ? Plusieurs choses. D'abord, j'ai beaucoup lu. Mon DG, enfin, m'a appris beaucoup de choses. D'accord. Celui, il est banquier. Il a pris le temps de t'expliquer. Oui, il a pris le temps de m'expliquer. Je suis dans un codire aussi, donc je regarde beaucoup et j'apprends, j'aime apprendre en fait. Je suis curieuse, donc j'aime beaucoup apprendre, tu vois ? C'est comme la course, je vais jusqu'au bout, je calcule combien. Il y a 10 ans, je ne faisais pas ou 15 ans, je ne faisais pas tout ça. Tu faisais tous ces calculs. Donc tu vois, je suis allée lire plein de livres sur la course, écouter plein de podcasts et tout. Pareil, quand j'ai commencé, le projet me plaisait, la vision me plaisait. Et puis, je me suis dit, ok, je vais essayer d'apporter quelque chose. Moi aussi, même si je ne suis pas banquée à l'origine. Donc du coup, j'ai appris, donc je lisais, je vais me renseigner avec Internet. Aujourd'hui, tu peux tout avoir. J'écoute des podcasts sur tout ce qui est cash, finance, etc. J'ai lu. J'ai fait, il y a beaucoup de formations aussi. On a une plateforme de formation. Ah, à l'intérieur du groupe. Oui, à l'intérieur du groupe. Donc je me suis formée. J'ai passé des examens, j'ai passé des certificats. Des examens encore ? Oui, des examens. Crédit. Ah, des examens crédits. Bien sûr, ouais. D'accord. Mais c'est important. Et des certifications ? Et des certifications aussi. En crédit aussi ? En crédit, mais aussi en autre chose. J'ai géré une banque, etc. Et là, je repars, je vais refaire une formation de février à mars, avril. donc je me forme. Ah, permanence. En permanence. En permanence. Il faut investir sur soi. Amen. C'est ce qui permet du coup de plus déchiffrer, de voir comment tu vas attaquer ce why-là. Exactement. Et quand je suis rentrée chez Echobank, j'étais directrice marketing. À la base, oui. C'est comme ça que tu es arrivée. aussi. Tu vois, donc c'est un métier que je connaissais, le marketing par cœur. Et puis, mais dans un nouveau segment. Avant ça, j'ai fait une fintech. Ah oui, c'est vrai. Alors, si la vision de la banque, c'était de faire, de rendre la banque accessible à tous, là, oui, je peux apporter quelque chose. Quand je suis allée chez Canal, on avait cette vision que Canal soit accessible à tous. Et donc, en intrapreneur aussi, avec une équipe, je n'étais pas seule, on a tout repassé. Quand moi, je suis arrivée chez Canal, les décodeurs, je me souviens, il y avait des prix où c'était 150 000 francs en Afrique centrale. Ah oui, le décodeur. Le décodeur et puis la parabole, etc. Aujourd'hui, c'est 10 000 francs. Mais comment vous avez dit ? On a travaillé tout, toute la chaîne, tout, pour pouvoir offrir un prix. C'était un projet. En fait, on s'est dit, voilà la vision et voilà comment il faut y arriver. et on a lancé la machine. Du coup, en contenu, en plateforme, en partenariat, en être sur le terrain aussi. Être, ouvrir des nouvelles filiales, etc. Ça te rapproche, etc. En matériel, par exemple, le décodeur, je ne sais pas, le petit décodeur que vous voyez. Avant, quand je suis arrivée, on avait un super décodeur. Mais la majorité des gens, ils faisaient quoi avec le décodeur ? Avance, on recule sur les programmes. Et puis, de temps en temps, ils vont voir le programme des différentes chaînes, etc. Donc, si c'est ça, il suffit de prendre un décodeur moins cher. Et d'offrir le choix pour ceux qui n'ont pas besoin d'avoir le nez plus ultra, HD, etc. etc. Maintenant, là, ils ont lancé un HD il y a un ou deux ans. D'accord. Qui est très bien, qui peut marcher d'ailleurs avec Internet et tout. Mais, en fait, on a juste remis par rapport aux attentes du client. et lui, ce qu'il veut, c'est avoir un prix honnête, son contenu, international et local. Et c'est ça qu'on a livré. Et pouvoir y avoir accès facilement. Donc ça, tu ne peux pas transformer en venant et en te disant, moi, je travaille de 8h à 18h, je fais ce qu'on me dit de faire, etc. Tu réfléchis, tu fais des études, vous mettez à plusieurs, vous prenez des consultants, vous mettez des partenariats, vous travaillez un business à long terme. Et ça, c'est que dans les gros groupes que tu peux faire ça. Il faut les gens qui se posent la question. Voilà. Et là, on te dit, oui, ok, on croit. Quelqu'un te dit ça, le board, le DG, etc. Une fois que tu as présenté, c'est-à-dire, tu ne viens pas, il ne vient pas te donner aussi les clés comme ça facilement. Donc, tu présentes et que tu mettes même des milestones qui confient que tu es sur la bonne voie ou que tu n'es pas sur la bonne voie, il faut s'arrêter et reprendre. Oui, c'est comme ton investisseur. C'est comme un investisseur. Et quand il dit, oui, c'est bon, go. Avec l'équipe, vous partez, vous lancez des pays, vous signez les partenariats, vous faites ceci, vous faites cela, jusqu'à ce que ça devienne le fameux produit accessible que tu voulais avoir. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est que dans les grands groupes que tu peux faire ça. ce que je veux dire, c'est qu'avoir la capacité de consulter, d'avoir des consultants, etc., des choses comme ça. Peut-être le consulter, mais par contre, faire force de proposition. On n'a pas pris le consultant. Tu construis un question. On a construit. Quelle que soit ta taille. Construit. Non, c'est clair. La construction, on est d'accord. C'est juste ce que je disais, c'est intéressant que les gens se rendent compte qu'il y a des avantages à être dans les grands groupes aussi. C'est ça que je veux dire. C'est que les gens, malheureusement, opposent trop souvent l'entreprenariat limite au monde corporel. Tu as l'impression que c'est l'ennemi. J'entends trop de gens parler que moi, je ne pourrais jamais être dans le monde corporel. Moi, je ne pourrais jamais être un employé. C'est comme si c'était, je ne sais pas comment expliquer, comme si c'était plus glorieux d'être dans la jungle avec nous dans la street. C'est ce que les médias... Alors que tu as des robots idiots qui sont dans la... Alors que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Le monde corporel, ce n'est pas des gens qui ne réfléchissent pas, comme elle vient de dire, qui n'apprennent pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas des gens qui ne créent pas des choses. Alors que si tu écoutes trop de gens parler du monde corporel, c'est pour ça que je n'aime pas quand même pas le monde corporel parce que moi, j'aimais bien le monde corporel. Et je trouve qu'il y a des belles histoires de gens qui créent des choses. Mais c'est vu comme étant limite, oui, boring. Tu es à l'usine. C'est l'impression des fois quand les gens parlent de... C'est ça. Après, c'est à toi de créer ton... Et c'est pour ça que c'est important que toi, tu te dises pourquoi je suis là. Qu'est-ce que je peux apporter ? C'est ça. Qu'est-ce que je peux apporter comme solution ? Parce qu'en fait, tu n'es pas là pour moi. Je le dis tout le temps, je ne vends pas des produits, j'apporte des solutions. Ah ! Donc du coup, tout ce que je fais ou tout ce qu'on fait, et c'est vraiment aussi le cachet qu'au vente, c'est qu'est-ce que je peux apporter de plus ? Quels sont les insights ? Qu'est-ce qui est attendu ? Et pourquoi est-ce qu'il y a ce gap ? Et comment est-ce que je peux réduire le gap ? Et tout ça pour... Parce qu'en fait, un client, satisfait, qu'il y a tout ce dont il a besoin, qui est suivi. On a lancé par exemple la planification financière à Echobank. La planification financière, c'est pour aider, enfin accompagner le client en fonction de ses objectifs à lui. S'il est célibataire, s'il est marié, s'il veut se marier un jour, s'il est dans le corps pour être entrepreneur, etc. Comment est-ce que je l'accompagne ? Comment est-ce que je peux lui conseiller des services qui vont l'aider à prendre ses dispositions, à commencer à épargner parce qu'il veut construire une maison un jour, etc. Ça, c'est vraiment du service. Et ce n'est pas genre je vends juste un compte épargne. Non, il faut que tu épargnes parce qu'un jour, tu vas avoir des projets. Oui, c'est pour un objet qu'il n'est pas. On part d'un petit, il remplit un petit questionnaire et en fonction de ça, on voit plus ou moins son profil et il est accompagné pour pouvoir réaliser ses projets. Parce que quand il réalise ses projets, non seulement lui, il est content, mais la banque aussi, elle est contente. Contente, oui, parce que ça croit. Mais les deux doivent être contents. C'est un win-win, forcément. Et pour te donner un exemple, c'est vrai que j'ai parlé de consultants, mais pas toujours des consultants. Quand on a lancé la filière de la Gardère en Côte d'Ivoire, on est venu avec des nouvelles solutions, des solutions digitales. On voulait que la radio soit accessible à tous. Donc du coup, on avait l'application, on pouvait rattraper les émissions, on a délinéarisé les émissions, tu pouvais les rattraper en ligne. Toutes les émissions étaient filmées aussi. Oui, c'est vrai. Et on sortait. C'est-à-dire que la radio sortait, donc on allait au concert, on faisait des redifs, etc. Et on a lancé le seul L digital. Oui, c'est vrai qu'L n'était jamais en ligne. Parce que, et c'est vrai, quand on regardait, c'est vrai, partout, c'est de papier. Mais ici, qui allait acheter un L ? Papier. Papier. Comment est-ce que c'est distribué ? Alors que si tu le mets à dispo, et tout le monde disait, mais c'est gratuit. Je dis, oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Et donc, quand tu commences comme ça, c'est vraiment parce que tu veux donner accès à des informations de qualité à tout le monde. D'ailleurs, la personne que tu as apprêt en 2019, elle était très bien pour gérer le L digital. T'es sérieux, là ? Franchement. Elle était parfaite. D'accord. Franchement, pour ceux qui ne savent pas de... Elles ont toutes été parfaites. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas de qui ils parlent, vraiment. C'est un truc à leur moment. des podcasts et je lui disais, mais tu devrais écouter ce podcast. Mais tu sais, tu devrais. Et là, tu la libères. Lorsqu'elle a lancé son podcast, j'ai dit, tu vois ? Tu vois ? Tu as trop raison. C'est exactement ça. Mais c'est super intéressant. Et à Frédéric, plus en plus. Et Frédéric, oui, bien sûr. Non, mais voilà. Donc oui, la star des podiums. C'est ça. La lignée des rédactrices de elle. Oui, 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 c'est ça. Non, mais c'est intéressant ce sujet sur l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais maintenant, c'est sur la construction de cette confiance. Parce que d'autres vont te répondre, oui, mais moi, j'aimerais bien, mais... Mon boss ne me fait pas confiance. Il ne m'écoute pas. Donc, c'est de se mettre dans des positions Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que tenter, effectivement, de rassembler des éléments, même si ce n'est pas sur un projet peut-être qui va être d'aussi grande ampleur que ce que tu as décrit. Parce que là, c'est vrai que ça change. Enfin, c'est carrément tu proposes au board une vision stratégique, etc. Mais moi, j'ai un exemple. Par exemple, il y a quelqu'un, mon équipe, qui était... Il était stagiaire à l'époque et il a proposé une solution pour qu'on fasse mieux les jeux concours via les apps, etc. Et en gros, donc, c'est son manager qui est venu présenter ça. Il m'a dit que c'était le stagiaire qui lui avait parlé de ça. Donc, je l'ai fait venir. Je vois. Alors, c'est pas que... Enfin, je lui parlais, mais je ne connaissais pas plus que ça. Et du coup, quand il m'a présenté ça, dans ma tête, c'était sûr, lui, il ne bouge pas. Lui, on l'embauche. Voilà. Lui, on l'embauche, ce petit lait. Jusqu'à aujourd'hui, il est là. Il est là, on l'a fait, oui. Tu vois. Et donc, c'est pour dire que ça ne demande pas forcément des réflexions ultra stratégiques, mais c'est de montrer qu'on est capable de faire du dépassement de fonction et d'apporter des solutions. Ça me fait penser à une vidéo d'Obama que j'avais publiée. on lui demandait quelle est la qualité principale pour quelqu'un de son équipe et il disait juste quelqu'un qui, quand tu lui poses un sujet, il ne te pose pas de questions, il ne dit rien. Il t'amène des solutions. Je m'en occupe. Voilà. Tu vois, il dit juste je m'en occupe. Ah, ça, c'est un truc important. Et donc, si vous devenez cette personne, il y a des choses magiques qui vont se passer parce que, que ce soit un manager, un dirigeant, un entrepreneur, quand il entend ça, forcément, le niveau de confiance, bon, derrière, il faut délivrer. Ah oui, ça c'est clair. Si tu délivres après deux, trois fois, c'est compliqué. C'est ça. Mais, mais, mais ce que je veux dire aussi, c'est, je veux quand même insister sur le fait que tu ne fais pas ça seul. Tu as au-dessus de toi des personnes qui croient dans le projet et qui te poussent et qui, qui poussent aussi. Oui. Donc, mes N plus 1, N plus 2 ont été d'un grand, d'une grande aide ou alors m'ont expliqué un peu comment ils voyaient les choses et j'ai adhéré et on a construit, on a co-construit et ensuite, j'écoute beaucoup et j'écoute, non seulement j'écoute beaucoup mais j'écoute aussi beaucoup le client. et puis, les équipes, tu ne peux rien faire, ce que Kipchoge a dit, tu ne peux rien faire sans équipe, tu ne peux pas. Donc, c'est les équipes derrière, c'est-à-dire, comment tu arrives à montrer cette vision et que tout le monde se dise je ne suis pas entrepreneur mais là, c'est mon projet à moi. Oui, qu'ils le prennent pour eux. Voilà, c'est mon projet à moi, je veux aider à faire ça, je veux aider à faire la différence, etc. Je veux apporter des solutions aux clients et tout. C'est ça aussi qui est important. Oui. et pour ça, il faut être très... C'est sportif. Pour conclure. C'est très sportif, effectivement, ce n'est pas 8h, 17h, Mais c'est ça qu'il faut dire aux gens. parce que... Du coup, oui. Je pense que là, tu viens de illustrer une belle différence entre ta vie et ce que... Beaucoup de gens vont vouloir ta vie, vont dire j'aimerais avoir sa carrière, mais ils vont faire du 8h, 17h et faire juste ce qu'on leur dit et ne pas savoir ce que veut le client. Ça ne veut même pas qui est le client, des fois. Et juste là, à écouter ce qu'on leur dit alors que c'est ça et ils ne vont pas apprendre, ils ne vont pas se former. Et souvent, après, ils vont venir dire « Ah, mais moi, je ne comprends pas comment elle peut dire que ça, c'est quel boss elle a eu pour qu'on lui fasse confiance comme ça. » C'est ça. Moi, j'entends des gens des fois qui me disent « Oui, mais toi, tu dis ça, tous les boss ne sont pas comme ça. » Je dis non. Il y en a certains qui ne le sont pas, mais la majorité des gens qui sont là, s'ils font une boîte, s'ils sont… C'est parce qu'ils veulent réussir. S'ils veulent faire quelque chose. Ils ne sont pas là pour juste chiller. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas d'enjeu, mais la majorité d'entre nous ont un enjeu. Après, le problème, c'est que beaucoup d'employés, effectivement, un, ne le comprennent pas. Deux, ne le prennent pas pour eux. Et trois, ils n'ont pas cette discipline. En fait, c'est comme tu dis. C'est beaucoup de discipline. Mais en tant que manager, c'est aussi à toi de faire en sorte que ce soit assez clair. Que le chemin que vous prenez est limpide, clair pour tout le monde. Parce que s'il y a un problème de communication ou de compréhension, tu n'as même pas de chance que quelqu'un adhère à quoi que ce soit. Alors que si tu es très clair, si tu répètes, si tu le dis, mais aussi tu le dis dans un langage comprensible parce qu'il y a aussi ceux qui vont parler pour parler, mais personne ne les comprend. Simplifie. et explique. Voilà ce que le client attend. Voilà ce que le consommateur attend. Voilà ce qu'il manque aussi au pays, etc. Et voilà comment nous, on pourrait peut-être le faire, etc. Et écouter ? Beaucoup écouter. Je pense que oui. L'écoute active. Pour convaincre, il faut écouter d'abord. Oui. Avant de parler. Écouter active. L'écoute active. Et pour tout, même si tu veux avoir un client, si tu ne l'écoutes pas, les commerciaux font souvent... C'est des erreurs là. Ils viennent tout de suite, ils viennent avec. Non. Tu te demandes comment ça va, tu écoutes, et dans ce que tu entends, tu vas entendre des besoins. Bien sûr. C'est là où tu te places, ouais. C'est clair. Et c'est là que si tu as la solution, sinon tu dis, je reviens. Et juste, quand tu dis client, on comprend aussi client interne. Bien sûr. Les clients internes aussi. dans une organisation, allez-y. Tu as raison. Poser des questions à vos collègues, à vos supérieurs pour comprendre quel est leur besoin du moment. C'est clair. C'est clair. Parce qu'en entreprise, tout le monde n'a pas forcément le même agenda. Non, c'est clair. C'est ça. Donc, comment est-ce que tu fais pour assembler tout le monde à un moment sur un agenda particulier, sur le même agenda ? Ouais. Et pour ça, il faut que tu sois aussi à l'écoute et que le jour où la personne aussi a besoin de toi, qu'elle sache que tu as toujours été présente. Alors ça, tradition. Ah oui. Mot-clé de la fin. Je ne sais pas si tu... Maintenant, comme tu écoutes le podcast, tu as besoin de t'expliquer qu'il faut que tu trouves ton mot-clé de cette belle discussion pour que les gens fassent un commentaire en l'utilisant. J'ai le droit qu'à un seul mot-clé, c'est ça ? Bon. On a fait des entorses à cette règle, mais tu peux en proposer. J'ai entendu certaines entorses, ouais. Ouais, t'as entendu. Donc je suis en train de négocier. Bon, le premier, c'est discipline. Discipline. Discipline, là. Ouais, ça le fait. Surtout pour le début d'année, début janvier. Discipline, les gens. On ne veut pas entendre des janvioses, des machins, tout ça. Ça, j'aime plus haut, janvioses. Mais discipline. Parce que là, on est un peu trop tard pour anticiper sur la janviosme. C'est trop tard. Mais discipline. Le deuxième, c'est l'audace. Ah, l'audace, c'est important. L'audace est important dans tout ce qu'on fait. Et le troisième, ce n'est pas un mot, mais c'est se connaître. Ah, ben, on revient au même truc, effectivement. Self-awareness. Non, mais... En tout cas, on attend vos commentaires, les longs commentaires, là, que Coréde voit vraiment la valeur de la communauté. C'est ça. Des longs commentaires. Vos challenges, ça serait intéressant. On s'était dit, ouais, poser des questions, voir les challenges sur votre santé. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place ? Et quelle discipline vous allez avoir ? Voilà. Surtout, quelle discipline vous allez avoir ? Rebondir sur le sujet d'entrepreneuriat. En tout cas, c'était super intéressant. Merci. Ça donne envie de prendre des vraies résolutions. Même si, vous voyez, ce n'est pas engagé sur... Sur le triathlon. Il faut que je regarde le timing. Je réfléchis. Je suis chaud, mais... Mais pas en direct. Pas en direct. Il m'a réfléchis. Il va prendre la bonne décision. Non, mais tu vois ce qu'il a dit. Même les champions disent, je vais essayer. Ah oui, donc on va tous essayer. On va essayer. On va tous essayer. On va tous essayer. En tout cas, ouais, c'est... Vraiment, merci beaucoup pour ce temps parce qu'on sait que tu es très occupé. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Exactement. On a réussi à trouver ce créneau. Vraiment. Et puis, voilà, quoi. Merci à vous et puis félicitations pour ce podcast que j'écoute avec plaisir. en courant. Pendant que tu cours, on est là. Mais c'est vrai, on est dans la bonne durée. C'est ça. Non, non, vraiment, samedi dernier, je courais toute seule. J'ai pris le dernier. Le dernier que vous avez enregistré, j'ai écouté d'un bout à l'autre. Oh, c'est top. Merci beaucoup, vraiment. Il faut mettre en temps et en heure. Sur Spotify. Oui, on a un nouveau processus. Sur l'audio. Sur l'audio. C'est normal tous les dimanches, mais les gens de l'audio... C'est un peu dur des fois. J'ai un peu des oublis. Ah, d'accord. Mais sachez qu'effectivement, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, Corédez... Fait partie de votre équipe. De votre équipe. On est ensemble. C'est ça. Mettez les cinq étoiles. Les cinq étoiles. C'est clair, j'écoute. OK. Allez, à ciao. Merci. Ciao, ciao.